You want a piece of me boy ? Nuclear launch detected Et de retour bien sûr pour CD chez Noir 4 Est-ce que vous êtes chaud dans la discussion ? La chaleur est réelle bien sûr Et ce ne sont pas que les projecteurs Tude, comment ça peut être ? Ça va très bien, je suis très très chaud Là on va avoir quand même une rencontre Emplématique USA vs Canada je crois que c'est un symbole très très fort En NBA Evidemment En fléchette En concours de chicken wings De nourriture Deux nations rivales En concours de burgers Ou en hockey sur glace Exactement Aucune faute idée On l'imagine C'est le même continent Et du coup Non mais surtout moi A quoi ça me fait penser ? Et bien à l'interview Est-ce que vous imaginez cette interview ? Natanias vs Norigrette Natanias vs Norigrette C'est peut-être la meilleure interview des Nation Wars Ah ça arrive là dans quelques secondes Effectivement là il y a du potentiel Il y a du gros gros potentiel Norigrette qui a envoyé du... Allez ! Ça c'est parce que j'ai demandé tout à l'heure quand vous bossez ou quand vous êtes au travail Comment est-ce que vous nous regardez quoi ? Exactement Pour que vous faites du sexe ? Peut-être Je sais pas si les copines apprécient mais ok Starcraft 2 pendant le sexe Ecoute on tente Tu nous raconteras Spinat toujours très prodigue sur la bouffe Des petits Zerilin voilà En édition limitée Envoyez et continuez à tweeter bien évidemment Hashtag NW4 Hashtag USA win Hashtag Can win Pour nous permettre voilà Sentir la tendance T'as voté pour qui toi ? Moi j'ai mis Canada Ah si j'ai mis Canada aussi je crois J'ai mis Canada 4-2 je crois 4-3 t'as mis 4-1, 4-2 J'en suis plutôt d'accord Là on nous dit que par exemple Nathanias est C'est qui le 3ème lardon de la Team USA ? Puck Nathanias Puck Nib Nib Qui a priori serait le Lace Le mec qui poutre Nathanias qui n'a pas de statistiques Qui a probablement gagné ses 195$ 195$ C'est n'importe quoi ça Les 195$ Il le gagne dans un tournoi online En Corée Enfin c'était un tournoi organisé par un coréen Un streamer coréen Et il les gagne en finissant dans le top 4 Et dans le top 4 il y a lui Zest, T.Y. et Maru Lol Il se fait éliminer du top 4 Bon gros hold up quoi Il hold up et c'est là qu'il gagne ses tune Parfait Quel filou, quel fiefé fripon Et Puck qui est toujours là Qui se fait régulièrement marave Qui est là depuis Wings of Liberty Puck Et on va passer au Canada Une équipe haute en couleurs Donc Semper, Semper, vainqueur underdogs Donc voilà, c'est le plus gros achievement qu'il ait fait Et qui s'est quand même débarrassé à l'époque de Zest Pendant les poules Et donc du coup Du coup, voilà, c'est quand même des Des joueurs assez jeunes Alors ça je connais absolument pas Juste qu'il envoie des fat interviews Je vois qu'il y a un mec qui s'est nommé TKLFDP Qui a donné un euro C'était hier C'est bien les mecs Et pour No Regret C'est un mec qui est parti practice en Corée depuis quasiment un an Et pour lequel on voit aucune amélioration notable du niveau Là où Skaret c'est une explosion Genre elle s'est qualifiée en GSL etc No Regret, on sait pas, on voit pas trop la différence Son plus haut fait c'est d'avoir prêté son compte à Bion Et que Bion l'ait passé top 1 en GM du serveur coréen Mais c'est tout Ok, c'est pas mal déjà Mais on voit que niveau interview il a l'air déjà rodé quoi C'est pas le principal tu vois Mais c'est quelque chose d'important quoi Ça fait un bon capitaine d'équipe mais pour mettre des points c'est pas ça quoi Effectivement Et du coup, alors j'entends que l'interview est prête L'interview que tout le monde attend Entre ces deux équipes Et peut-être un avantage psychologique à prendre dans un théâtre à vous Je ne sais pas, c'est ce qu'on va voir tout de suite C'est parti C'est parti, c'est parti ! Je ne sais pas, c'est parti Je ne sais pas, c'est parti Je ne sais pas, c'est parti C'est parti, c'est parti C'est parti, c'est parti C'est parti, c'est parti C'est parti C'est parti pour dire C'est parti 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 est-ce qu'on va le faire ? Je ne pense pas qu'il y a pas de chance de ça. Je pense que j'ai perdu ou eu l'ai perdu ou eu l'ai perdu. Je pense que j'ai perdu ou eu l'ai perdu ou eu l'ai perdu. Une fois, j'ai eu joué une 10 minute game. Ça fait un peu. Do you know what the clock looks like when it has to move to make space for that fourth character ? I guess you've watched games before. I've seen... I'm still confused about how the concept works of Blizzard minutes versus regular minutes. I think they're regular now, so my games are even shorter. I used to make 10 minutes. But now I never make 10 minutes. 10 minutes used to be when you finished your games. Yeah, exactly. I used to be able to say I was a macro player because my games would make 10 minutes, but now I can't do that anymore. Nate, as my partner in crime, I'm sure you remember that once upon a time, no regret, completely crushed my dreams of ever achieving anything as a player. Are you ready to avenge me, my brother ? Oh yeah, oh yeah. Yeah, I won't lie. I finished all of my streaming and everything very early yesterday, and I very specifically prepared myself for today's matchup against these two players, and I feel extremely confident. What about Semper? Two players. What about Semper? TBT. TBT. Roll the dice. Hope I don't get put versus him. So you said you're preparing for two of the three, and you're just hoping that you don't play one of our third. Or third? I mean, it's better than poorly preparing for all three. Like what if me and Sasha pick Terran? It's a team event. It's a team event. Are our odds still pretty good if we pick Terran? Um... You guys should start a stalk show together, man. That would be great. I think at this point, we have to ask ourselves the question if I'm willing to say that I need to be able to beat all three of you. if Neve can't at least kill you all twice, then we're probably not going to win anyway. So... He's in all seriousness. I feel like it's a 1v1 between Scarlet and Neve, and then it's just us, the gang. Yeah. We're here for shits and gigs. It's just like one of those episodes of Dragon Ball where it's like Goku versus Frieza. I'm like, I get to be Yamcha, and you're like the Ginyu squad, you know? Nothing we do actually matters. It's just going to be the big fight at the end. Right. I agree. That's so good. I love it. Let's be the good... Let's be the opening act. Let's be a good opening act for the big hitters here. All right. So, all jokes aside, Netanyahu, who's going to come out first for America and also a little prediction for the match? Well, I think this one's going to be a bloodbath. If we do manage to win this one, it'll probably be like a 4-3. And I will be going out first for the United States. Woo! Woo! Oh, no regret. Please tell me you're going out first for Canada. Come on. I'm going out first for Canada. Yes! Oh snap! It's happening. It's so good. Any prediction, Jake? All right. For the overall match? Uh-uh. It depends on how good Alex has been doing lately. Absolutely. I actually... After my first interview, I messaged Alex. Because I felt bad. I was like... I guess I kind of shit-talked Alex a little bit. So, I was like, I love you, Alex. And he just didn't respond. Oh! Either he's been practicing specifically to crush us. Or maybe... I don't know. I'm a bit worried about Alex, but I think it'll be Alex versus us. You know what I mean? So, the prediction between Alex versus us is probably going to be pretty close. All right. The rest of the team, I don't know. Thank you guys very much for a very entertaining interview. And good luck. Looking forward to the games. Thanks, mate. Thanks. Bye-bye. I mean, I really felt that we did it. And it's part of this interview which delivers, just simply. Effectivement. Fantastique. It's on the style of Scarlet. Yeah. It's on the set gate all in. The Dragon Ball. There's one, it's Yamcha. And the other, it's Piccolo. I don't know who. I don't know who. But... It's a bit of the faire-valoir of the two gros players of these two teams who are Nib and Scarlet. That's it. And so, we're going to have Nathanias versus the good No Regrets in first match. Yeah. Deux... Voilà. Deux joueurs avec des styles de jeu vraiment particuliers. On a donc No Regrets qui est très agressif, très cheesy. Et Nathanias qui est, on va dire, original. Qui a des stratégies originales qui prend des risques. Pas forcément agressives. Ça peut être... Enfin, face Battle Cruiser, je sais pas si on peut dire que c'est agressif. Mais des stratégies bien à lui. Ouais. Du troll quoi. Ouais, clairement. Du troll. Il est pas là pour jouer à la méta. Il est pas là pour jouer à Starcraft en fait. Il est là pour jouer à Nathanias. Pour amuser la galerie, tu vois. Je dirais... Mais c'est marrant. C'est vrai qu'on s'amuse. Et parfois il prend des maps, Nathanias. Ouais, ouais. Non mais clairement. Et puis comme disait TKL tout à l'heure, s'il a réussi à se visser dans le top 4 d'un tournoi coréen, c'est bien qu'il a un petit bout de skill. Donc... Et en plus, s'il sort des strates un peu pétées, je pense que ce match va être effectivement épique. Ça va être... En tout cas, bon. En tout cas, c'est une belle manière d'ouvrir ce USA-Canada. Est-ce que vous avez un pronostic, monsieur, sur le canapé, sur l'issue de ce match peut-être ? Est-ce que c'est pronosticable déjà, Nathanias versus Norigrette ? Nathanias doit faire des corbeaux. Il va chier sur Norigrette. Ouais. Parce qu'il a 85% de win en TVZ sur l'Adorena. Donc l'Adore de Norigrette en ce moment aussi. Et derrière, ils vont envoyer Semper. Semper va chier sur Nathanias. Et Semper va all kill les USA. D'accord. Easy. D'accord, tu t'avances sur la suite de ce match. Ouais, ouais. Easy. Easy. Donc 4 ans. En 2 mots. Easy. Ok. Intéressant. En 28 minutes et 32 secondes. On a le pronostic de TKL. Très bien. Intéressant. Je ne sais pas si vous avez... Spinuts ? Je pense que, comme disait Norigrette, tout va dépendre de la forme de Nib, globalement. Ouais. Donc... Mais je pense quand même que le Canada est au-dessus parce que Scarlett a l'air d'être vraiment, vraiment, vraiment chaude en ce moment. Après sa qualification en GSL, etc. Moi, je miserais sur un 4-2 pour le Canada. Ok. Nib a essayé de se qualifier en GSL ? Ou non, pas trop. TKL dit dans la tête. Très bien. Donc on ne sait pas non plus s'il aurait pu, s'il a le niveau. Est-ce qu'il a fait quelque chose depuis la Caisse Pack-Up, accessoirement ? Il a participé à la BlizzCon. Voilà. Mais ça ne s'est pas si bien passé que pour la Caisse Pack-Up comme on s'en souvient. Mais sinon, on est hors de ça dans un Nib très discret en ce moment. Très discret. Très bien. Alors que Scarlett effectivement a été impériale récemment. Donc moi, je penserais aussi pour une victoire du Canada. Mais c'est difficile à pronostiquer. En tout cas, probablement une rencontre très divertissante. Alors, Wall-Wind. Wall-Wind, déjà c'est une carte où ce n'est pas facile de cheese. Parce qu'il y a 4 spawning positions. C'est long de scouter la position de ton adversaire. Donc j'ai du mal à voir un des deux joueurs scouter. On est parti, mesdames et messieurs. Allez ! Canada versus USA. Le joueur des USA. En haut à droite, commentateur. Nathanias ! Wall-A ! Nathanias. 22-23 ans, Nathanias. Très très jeune, malgré son book. Malgré son goatee. Et de l'autre côté de la map, bien sûr, pour la team Canada. Le trublion. Le fond bout du ladder. No Regrets. No Regrets. No Regrets, en haut à gauche. Qui scoot. Ah bah les deux scootent dans la bonne direction directement. Petit coup de réussite des deux côtés. Ils vont avoir l'info rapidement. Ils vont pouvoir s'adapter. Est-ce que Nathanias... Le problème, si tu joues Battlecruiser, honnêtement, sur cette carte, c'est que... Dès que tu es scooté... Honnêtement, si tu pars Battlecruiser, tu peux rien faire d'autre quoi. Donc en gros, dès que tu es scooté, le Zerg, il passe à 4 bases et il sait que tu peux pas le punir. Et on est sur une carte où c'est facile de prendre 4 bases. Allez, Nathanias qui vient scooter, qui voit qu'il est pas en train de se faire cheese. Ouais, et puis je pense que les joueurs s'attendent à ce qu'ils fassent vraiment de la merde, Nathanias. Donc le call Battlecruiser serait probablement un peu trop vu. Après, je ne désespère pas sur une stratégie complètement pétée. Mais comme tu le dis en plus, ils sont en close position. Ils sont tout à fait proches l'un de l'autre. Ça va donc être compliqué de cacher de l'information, de cheezer. Ça va être complexe. C'est ça. C'est compliqué de cacher de l'info. Tu sais que tu es scooté rapidement, directement. Tu ne gagnes pas une minute sur le scooting de ta position parce qu'elle est déjà révélée. Alors un Overlord qui vient prendre l'info chez Nathanias, qui se fait deny et qui va rester en VIP parce qu'il n'y a un seul Marine. Le speedling pour No Regrets. 4 Zergling. Donc 4 Zergling, c'est assez pour deny un Marine sur la map. Ah l'Overlord qui se fait sniper. Non, qui s'est bien fait attraper. J'ai dit un Marine, mais il y avait deux Marines. Et du coup, le très bon catch de l'Overlord, c'est un gros kill ça. Très bonne opération de Nathanias. La pénibilité est réelle. Nathanias n'est pas là pour rigoler. Et va notamment sécuriser sa P2 avec ce Bunker. On attend évidemment de voir où est-ce que ça va tout ça. Et là, regardez. 4 Zergling, 2 Marines et 1 Bunker. Donc les Zergling ne passent pas. Il ne faut pas la prendre cette fight. Là, avec le bon kiting, tu ne perds aucun Marine. Voilà. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas la prendre cette fight. Là, pour l'instant, Nathanias qui est on point. Le Bunker qui se finit. Et on voit un énorme bending buzz de la part de No Regrets. Et en face, réacteur et lions. Donc en gros, sauf grosse erreur de Nathanias, No Regrets va se faire chier dessus là. C'est ça. Parce que là, l'erreur c'est qu'il perd ses deux premiers lions. Ce serait une très grosse erreur. Là, c'est bien parti pour être une erreur. Parce que là, il ne voit pas les Zergling. Oh, ce n'est pas vu. Là, il perd les lions 3 et 4. Il va les perdre. Ils sont au milieu de la map. Oh ! Il est en danger. Il est en danger. Il est en danger. Nathanias est en danger parce qu'il a ses lions dehors. Il peut les perdre. Le Bunker est focus. Ça peut passer pour No Regrets. Oh si ! Beaucoup de Zergling, beaucoup de Zergling. Oh la la la. No Regrets, no Regrets, no Regrets. Attention, beaucoup de Zergling qui sont tombés. Il faut bien voir qu'il est en train de perdre à la maison. Pendant ce temps, il est en train de perdre à la maison. Oh le surround, ça tombe. Oh Nathanias qui a chier dans la colle. Oh la la. Très très bonne opération. Donc en gros, ça vient du fait que les lions n'ont pas vu les Zergling tout simplement. Blue Flame qui est recherchée par Nathanias. On va essayer de la jouer. Les lions sont sortis 3 par 3. Ouais. Il va la jouer quand même mais ça ne sera jamais terminé ces flammes bleues. Il y a 3, il va monter à 6. Le CC qui est posé pour bloquer. C'est à dire que là, il faut buste à gauche. Et là où il y a les lions, c'est bien. Je pense qu'il va vouloir buste à droite. Parce qu'à gauche. Allez. Allez, ça rentre. Il y a beaucoup, il y a beaucoup pour No Regrets. No Regrets qui vient pour le kill. Oh Nathanias. Je pense que Nathanias... Faut focus. Regarde Nathanias. Hahaha, gratuite ! Alala il a tout donné. Oh Nathanias au tapis. Nathanias avec WeWorker. Il se fait chier dessus. Il a perdu son 2ème command center mais là clairement ça commence sur les chapeaux de roue Après tu me diras le joueur zerg a pas non plus drôné de ouf Là ce qui se passe c'est que le seul moyen de comeback de Nathanias c'est de faire un run by des lions flammes bleues C'est la seule chose qu'il est tu vois et de cramer 20 drones Donc comment se prémunir de ça en lançant des roachs Les roads sont en retard pour l'instant c'est à dire que là il y a mais tu vois Nathanias il fait pas de élyon Il refait des VCS il a pas les ressources là je pense qu'il devrait cut le gaz Pour moi Nathanias tu retires le VCS du gaz tu le mets au minerai parce que tu veux du minerai tu veux faire des élyon je pense Et là pour moi Nathanias il fallait rusher 6 élyon et y aller quoi Mais ça va être trop tard je pense les roads sont en train de sortir On a les flammes bleu néanmoins mais comme tu le dis là Nathanias qui a peut-être perdu l'occasion de revenir Peut-être fallait y aller avec 3 élyon en fait tu vois enfin mais c'est un call c'est un call difficile C'est un call très difficile pour Nathanias avec des erglings qui vont être donnés mais qui révèlent le flammes bleues Et Nathanias qui va tenter la macro game alors si tu tentes la macro game pour moi dans ce cas tu restes à 5 élyon Parce que là il est en low echo tu vois il est sur 20v16 donc tu annules les élyon 6 et 7 Enfin je sais pas il va essayer de run by mais il y aura tellement de roachs en face D'ailleurs là c'est même plus une défense c'est Norigret va rebourrer Norigret va rebourrer Et je pense que Nathanias va... Bah comment il va gérer 12 roachs avec 6 élyon je sais pas On a lancé le steam on a mais effectivement on a pas de bunchy en cours on va être vraiment sur l'humain c'est lyon Alors est-ce qu'il a l'armory non je crois pas Non il est... Aïe 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 Oh les erglings quelques erglings qui se sont attrapés Il fait des bonnes opérations quand même hein Mais bon là t'es vu Allez coucou Là tu peux run by je pense Ouais voilà Non Ok il va choisir de défendre Mais il se doute pas qu'il y a 7 roachs supplémentaires sur la map qui sont en train d'arriver Est-ce que Nathanias peut tenir cette agression ? Ca va être super compliqué Un maraudeur Un cyclone qui sont lancés On y croit Le viking qui se pousse Le viking qui est tombé Le cyclone qui pourrait faire du dégâts Mais effectivement tu te dis Ah c'est dommage pourquoi... Ce que ces lions auraient pu provoquer chez l'adversaire Là il se retrouve vraiment en galère totale Ah Nathanias qui remonte Donc ça veut dire que déjà il est forcé de lift sa B2 C'est catastrophique de lift sa B2 à 8 minutes de jeu Et il voit tous les roachs qui arrivent On a ma cyclone maintenant Maraudeur ma cyclone Pour le bon Nathanias Ah ça va défendre hein Les maraudeurs qui font du quoi que je sais pas Attends Ah les VCS qui sortent Ah il y a un cyclone qui se fait attraper malheureusement En sortant de la factory Et ça va défendre ça va défendre t'as raison Ça défend Attention hein Attention à ne pas vendre la peau du redneck Jamais Ça va défendre Alors sinon regrette continuer à s'empaler comme ça Peut-être que Nathanias peut revenir On a 23 VCS contre 48 Là il scanne la mauvaise B3 C'est quand même très léger l'économie de Nathanias Sa tech est plutôt développée on va dire Spatiopore et Steam C'est pas mal tu vois comme tech Mais euh On va se prendre les mutats en fait c'est bien là le problème Ah ouais C'est que là euh Maraudeur et lion cyclone contre muta Ça fait pas du tout le poids C'est nul C'est un chier En fait tu dois Tu dois lock manuellement je rappelle Les cyclones sur les mutats Ouais C'est le DPS d'une fourmi asthmatique Un cyclone sur un mutat Donc tu dois lock plusieurs cyclones sur le même mutat Il en a 8 Tu vas en tuer un Qu'est-ce qui va te tuer pendant ce temps là ? Ça m'a l'air compliqué Et quand je dis compliqué Ça veut dire complètement mort C'est perdu Ah non clairement là il faut qu'il réalise euh La mélasse dans laquelle il se trouve Oh la la B4 Il s'en est calmement Et il faut qu'il contre-attaque en fait Le son est mort alors Ok on est en train Ok apparemment il y a un problème de son On est en train de régler ça On va régler ça à la fin de la game c'est pas grave Du coup les mutats qui arrivent dans l'économie de Nathanias Nathanias qui n'est pas prêt Qui ne peut rien faire Et là voilà il lock Ah ça met du temps hein Ah ouais ouais non mais tranquille hein Et là encore on donne des mutats en face hein Mais... Aïe 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 C'est Norigret qui peut vraiment faire ce qu'il veut 20 VCS pour Nathanias Nathanias qui se bat Est-ce qu'il va quit ? Est-ce que euh... Est-ce que Nathanias va rage quit cette game ? Alors est-ce qu'il va le se battre ? Jusqu'au bout pour le moment c'est no surrender on continue Là... Parce que Norigret il a l'air prenable hein 10 minutes Une macro game ! En fait Nathanias voulait donner une macro game à Norigret Voilà qui est chose faite Donc on est à 50 VCS I'm not hurt at all Still standing 20 VCS contre 50 drones Et là à nouveau l'agression de la part du joueur Zerg Le bunker qui tombe L'armée Terran qui arrive Désertique dans l'économie du Terran Et là on trade Ça suffit de trade Allez le GG timing qui n'est pas loin 20 workers Le troisième CC qui a été tenté par Nathanias Mais il n'y a plus rien pour défendre GG ! GG Norigret qui prend la première map pour le Canada Et sur une toute petite erreur Sur vraiment une toute petite erreur Mais on voit qu'à ce niveau ça paye En fait tes deux premiers lions Dans ce cas là Justement pour éviter de se faire bending bust T'en envoies un dans chaque chemin Ouais Et tu croises Il y en a un qui croise les Erglings Et t'as l'information Et là on voit que tu rates les Erglings Ça te coûte la game Comment on fait pour le son ? On fait une pause technique ? Ok Donc là on voit les moves Et juste après on fait une petite pause Euh... On fera la pause après le reveal Très bien Merci Alex Quiche Euh... Du coup qui est-ce qu'on envoie à ton avis mon bon Tude ? Fiertude Est-ce qu'on envoie direct Nibounet ? Ou Puck ? Pour calmer le... Calmer le... Non je pense qu'on envoie Puck pour s'amuser contre nos regrets D'accord Nib on le garde pour ce qui est sérieux tu vois Je pense qu'on envoie Puck pour... Là on est dans le registre de l'amusement tu vois Du divertissement et... Enfin je sais pas Je sais pas dans quel état d'esprit ils sont Mais moi j'enverrai... J'enverrai Puck Ok Puck on sait si c'est un joueur... Vous... Vous suivez un petit peu le... Les élucubrations de Puck ? Non ? Pas vraiment Après il me semble qu'il est quand même dans le... Dans le vraiment top top de la scène aînée Ok Donc euh... Dernière nouvelle je crois qu'il a été second dernière Nib Ok d'accord Donc j'imagine que contre Niro de nos regrets et euh... Et Samper il devrait pas avoir trop de soucis Il y aura une situation de soumission d'accord très bien 5 secondes avant le reveal Puck 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 Quel talent ! Un pronostute qui passe Bravo ! Talents ! En live, en direct live bien évidemment On fait une courte pause on se retrouve après avec du son A tout de suite ! A tout de suite ! Par la Corée qui du coup confirme qu'elle sera à Paris Il y a ça aussi quand même Puisque donc elle passe en demi-finale de scène échelloir La Corée euh... Qui donc sera dans ces studios là Mortel ! Dans quelques semaines Et euh... Protos versus Zerg Donc est-ce qu'on va avoir un nos regrets aussi agressif que contre Nathanias ? Comment est-ce qu'il va jouer ? C'est ce qu'on va voir donc ça va être sur Echo Carte avec des win rates euh... Vraiment très 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 balance Yep ! Et du coup ça va être très intéressant Puck contre nos regrets Euh... On a toujours un nos regrets qui est censé être dans le troll évidemment Et euh... Et Puck euh... En fait tout à l'heure on avait un problème de son Donc on s'excuse c'est un bug d'Xplit Il y a un mec qui met Jules à la réalisation Rires Rires Eh... Le chat est très drôle Bon vous êtes mille hein Mais enfin mille euh... Je sais pas combien Mais... Vous êtes très drôle J'aime bien Bon après moi j'ai un humour de merde hein Donc forcément je suis client de ce genre de blague Mais... Non euh... Vas-y excuse-moi Rires Euh... Bah je sais pas ce que je disais Voilà C'est parti It's gone Non bah Puck contre... Puck contre nos regrets quoi C'est parti quoi Alors qu'est-ce qu'on attend ? Yo Snoop Doggy Dog Euh... Typiquement Puck c'est un joueur qui a montré très très souvent des faiblesses en fait contre des erg ultra agressifs Euh... Certes euh... C'est... Enfin attends... C'est Puck ou Nib qui est envoyé par les USA ? Puck Puck Ouais bah en fait c'est dans la même fibre que Nib les deux sont très très successifs aux erg très agressifs Donc j'avoue que bah je me fais beaucoup de soucis pour la team USA Surtout parce que en fait je m'attendais pas à ce qu'un all kill puisse venir de la part de nos regrets Mais maintenant que Nathaniel c'est d'arm C'est dur, c'est très dur Oh putain Le chat Ah oui euh... On se met tranquillement bouquin, bouquin stream, le bon combo 100% nerd C'est 2017 c'est bon, c'est parti Euh... Et euh... Tude... Prostude No Regrets Pec Hum... Mais moi... Moi j'avoue que... J'aimerais bien poursuivre l'histoire de No Regrets J'aimerais bien le voir avancer C'est marrant qu'il all kill les USA d'ailleurs Oh putain Et imagine l'interview après Ouais... Juste pour ça j'aimerais bien que No Regrets s'impose tu vois Il... Il évoque quelque chose pour moi quoi Euh... Tu vois... Le personnage Je dis pas son niveau mais son personnage Donc moi j'ai... J'ai envie d'en savoir plus tu vois Ah ouais et puis là... Là concrètement il y aurait clash Si jamais Scarlett se fait péter par No Regrets Ouais j'avoue Là... Ouais... Je dirais que ça a peu de chance d'arriver mais... Deux fois No Regrets effectivement la mascotte de la team Canada TKL euh... Aspinuts Vous allez bien ? Bah ça va plutôt pas mal et toi Faites un Shifumi maintenant tout de suite Shifumi Putain Aspinuts qui gagne Parfait Et c'est parti En haut en bas à droite de la map Team USA Normalement lui il est pas là pour rigoler Etude Numéro 2 du... Euh... Du ladder Il s'agit de Pec 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 Et en haut à gauche On l'a vu tout à l'heure C'est donc... Le Canadien Le Virtuose du Swig En haut à gauche En Zerg Et... On en parlait Proxy Hatch Euh... Alors j'imagine Que le... La probe A croisé le drone J'imagine Non ? Non ! Ils se sont pas croisés Oh ! Énorme ! Et du coup ça peut passer Du coup ça peut passer Parce que bon... Tu croises le drone Oh putain il va l'arnaquer Oh je sens Que No Regrets Va arnaquer Puck Parce que ça Pas Scooter C'est très puissant Scooter c'est de la merde Alors il y a quand même une probe Qui prend l'info et qui se dit Ok il manque un truc Là il manque un truc Un pull watch Il manque un truc chez le Zerg Ca sort Ca va Scooter à proxy Là les secondes sont importantes A chaque fois que tu gagnes 5 secondes Sur le moment où tu scouts Donc il va... Il va le voir Il va le voir assez tôt quand même Coucou ! Ok Le méga cheese qui est tenté par Puck On sort les drones Il a sorti 3 drones Qui sont en train de traverser la map What the fuck ? Il va faire des spines Il va faire des spines Et il va... Donc une queen Queen pour une tumeur Ouais queen et 3 spines là je pense Après No Regrets mine du gaz Donc euh... Voyons ce qu'il va faire Pour moi 3 spines en proxy Ca c'est évident Et la queen Le reste c'est un peu à sa façon quoi Pour le moment c'est euh... On peut noter l'Overlord qui va donner la vision Donc les spines vont se positionner ici Pour prêter la première gate Exactement Et il faut lancer une... Ok il y a 2 gates On est sur 2 gates Les zilots sont chronoboostés Ce run by 2 zirling est excellent Parce qu'il y a un vrai choix Est-ce que les 2 zilots Back Pour aller défendre contre ces zirling Est-ce qu'on back un zilot ? C'est une vraie décision Tu vois ? Et là il faudrait les garder en vie C'est dommage C'est dommage de ne pas avoir gardé les 2 zirling en vie Parce que c'est un vrai potentiel de nuisance Clairement c'est pas cool Ouais Les spines sont finis Mais là il l'a laissé produire masse de trucs quand même Bah là il y a... C'est très dur à défendre C'est pas pour dire Mais il s'est un peu chier dessus là Comment on fait ? Eh ! Comment on fait ? En fait je pense qu'il fait pas hein Il est en train de se faire souiller En fait là honnêtement Euh... Je vois pas comment t'attaques le zerg là De façon que... Dans un espoir de gagner hein C'est à dire... Enfin tu peux te suicider quoi mais... Non mais là... Oh merde ! Il est en train de se faire chier dessus là Ok la tumeur Par contre c'est dommage Que la deuxième gate ne soit pas à portée des spines C'est vraiment important Parce que du coup la sentry sort Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Il va pas lancer de pilote de remplacement Oh merde ! Il va la gagner Alors attends A l'au bout de la map stargate Mais stargate C'est... C'est pas mal Alors c'est pas mal stargate Parce que l'oracle Snipe la queen dans la main Rappelons-le Et du coup l'oracle tue les drones Et empêche le zerg de miner L'oracle c'est pas mal hein Dans ce genre de stratégie Attends tu as vu de ça rendu ici De la part de Norigrette Norigrette qui monte Norigrette sans pitié No pitié ! Oh la sentry La sentry qui sort Qui se fait sniper Mais qui va condamner 6 zergling Pour un zilote C'est décent Là ! Oh mon dieu ! Norigrette ! Donc là il y a un oracle Il a lancé l'oracle à l'autre bout de la map ou pas ? Parce que s'il l'a pas lancé c'est fini hein ! Oh l'oracle qui vient juste d'être lancé ! Norigrette ! Qui est en train d'arnaquer pop ! Lol ! Moi je pense qu'il l'a fait hein ! Lol ! Bon moi il l'a fait ! On avance, on pose des tumeurs ! Ok ! On court, on court ! Il n'y a pas assez d'unités Il n'y a pas d'énergie sur le Mothership Core ! Là il faut qu'il ait la lucidité de faire des unités à la maison ! Quid sport c'est gagné ! Queen sport c'est gagné ! Parce que même si il y a un oracle qui se pointe ! Un oracle il peut lui niquer sa lune de minerai ! L'oracle il va prendre 4-5 drones Et il va deny l'income pendant un moment ! Il fait une queen ! Je ne sais pas s'il l'a fait à la maison ! Norigrette sans pitié ! Norigrette the fuck ! What the fuck ! Allez on continue à bourrer ici ! Donc en gros il n'y aura pas de production ! Les gages vont tomber ! A la maison, le sport qui est lancé ! On esquive l'oracle ! Il va perdre quelques drones quand même ! Bon ! Mais je pense que la game est finie quoi ! La game est finie ! Les queens qui passent à l'attaque ! Et Norigrette impériale ! Qui va chercher le 2 à 0 ! Cette espèce de pied de nez fatale ! Qui est en train d'infliger Norigrette ! A un joueur tout à fait décent ! Encore un Nathanias qui se fait arnaquer ! C'est normal ! Mais Puck, lui il était là ! Normalement j'ai travaillé ! J'ai envie d'entendre son interview sérieusement ! Quel arnaqueur ! Oh la 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 ! En plus c'est presque parfait ! Après tu me diras ! Il n'a plus que des props là Puck ! Mais il va les perdre assez rapidement ! Ouais ouais c'est... Nan mais c'est fini hein ! Oh mais lol ! La Puck il fait du zèle et... Attends ! Ouais ! Il y a des droits qui ont pas d'énergie ! Ouais ! Le heal ! Ça c'est la mauvaise nouvelle ! Ouais mais... 14, 15... On est à 6 probes ! Malheureusement... GG ! Qui s'incline ! Qui s'incline ! No regrets ! Qui prend la deuxième map d'affilée ! Est-ce que le rêve est en marche ? Parfait ! C'est parfait ! C'est euh... Attends le 4-0 ! 4-0 ! La partie la plus difficile du 4-0 arrive maintenant ! Bon alors ! Nib ! Nib ! Nib ! Nib ! Bon Nib ! Normalement il se fait pas jambon ! En fait ! Oula ! Sur un cheese comme ça ! Là il y a pas beaucoup d'erreurs de la part de... Il y a un peu de malchance honnêtement ! Le wall sur la B2 ! Le placement des bâtiments ! C'est... Je veux dire... A partir du moment où ça a été scouté ! Peut-être que la Stargate c'était pas un super choix ! Mais qu'est-ce qu'il aurait pu faire de mieux à partir du moment où il l'a scouté ? Le pire choix et je pense que Login à côté de moi va être bien d'accord ! A un moment il lance 2 Sentry ! A un moment il a son cyber ! Est-ce que tu peux pas penser à une meilleure dépense que 2 Sentry contre un Proxy Spine ? Que 2 Sentry ? Enfin... Comme quoi par exemple ? Et tu l'enches une robot ! Déjà enfin c'est... C'est beaucoup mieux que 2 Sentry qui vont jamais faire le DPS ! Ouais ! Moi le problème que j'ai surtout c'est qu'il open Nexus First contre nos regrets quoi ! Ah ! Effectivement ouais ! Il a un peu tendu le bâton là pour le coup ! Ouais et ça... Ouais effectivement ! Donc jouer plus safe ! Mais c'est une erreur que Nib aurait pu faire également ! Mais il faut le noter ! Puck ! Il a joué 3 fois sur Echo ! Les 3 fois où il a joué sur Echo il est ouvert Nexus First ! Et les 3 fois il s'est fait cheezer ! Et le mec n'apprend juste pas de ses erreurs ! Donc bah ouais ! Il se fait sanctionner directement quoi ! Il est juste parti Fou les nez ! Fou les nez ! Fou les nez ! Fou les nez ! Putain ! Euh... Ouais non ! Ouais ! Comme on a fait une pause entre les game 1 et 2 ! On va pas faire de pause maintenant ! On enchaîne directement avec la game 3 ! Et donc... Et donc Nib ! Alors bon alors voilà ! Nib vous connaissez... Vous connaissez normalement ! Euh... Top Foreigner hein ! Pendant... Pendant quelques mois en tout cas ! Vainqueur de la Kiss Pack Up ! Donc il est quand même allé à domicile ! Donc chez les coréens ! Chez eux ! Dans leur maison ! Pour leur mettre des baffes ! Euh... Donc quelqu'un qui a quand même... Qui est quand même une sacrée paire de Borel Stud ! Ouais 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 ! Bah Nib qui arrive ! Qui est probablement l'élément fort de cette équipe ! Mais aussi bon soit-il ! Il peut se faire arnaquer par Norigat ! Bon ça reste improbable ! Je pense que Nib a vu pas mal de cheese ! Si Nib est euh... Modeste ! Et s'il joue safe ! Euh... Je pense qu'il a toutes les chances de remporter cette game ! Mais tu peux te faire arnaquer par un cheeseur ! En fait au niveau du cheese ! C'est plus vraiment une question de niveau ! Il y a une part de chance ! Donc c'est euh... C'est euh... Franchement ! Norigat... Moi je dirais qu'il a euh... 20% de chance de prendre la map à... À Nib ! Ouais ! Ouais ! Bah après... 20% quoi ! 50% ! Tu dis TKL ! Développe ton poids ! En fait euh... Nib quand il fait la caisse pack up ! Euh... Il joue principalement des protos ! On se souvient ! La finale est en PVP ! Mais il joue un PVZ ! Contre Pett ! Qui est Pett ? Personne ne sait ! Et le mec s'est qualifié en gagnant un ZVZ ! Et il cheese à mort Nib ! Et... Il mène 2 à 0 à un moment Nib ! Et la troisième game, Nib a failli la perdre ! Nib il est dans la même fibre que Puck ! C'est deux joueurs qui aiment bien les disrupteurs ! Qui aiment bien les PVP ! Mais dès qu'ils sont contre un zergue agressif ! Bah ils oublient comment jouer ! C'est euh... Les mecs ils prennent des proxy hatch ! Toutes les deux games ! Et... Ils perdent euh... Un proxy hatch sur 3 environ ! Enfin... C'est... C'est vraiment le... Nos regrets en fait ! C'est le pire adversaire que pouvait espérer Nib ! Et c'est pour ça que Nathaniel avait été envoyé en premier ! Il devait tuer nos regrets ! Et là ! En vrai ! Un all kill du Canada ! Par nos regrets ! C'est plus que probable ! 50% quoi ! Non ! Ok ! Non ! Ca se tient ! Ca se tient ! Je suis d'accord effectivement ! Non mais... Arrête ! Mec c'est toi ! C'est... Non mais en fait ! Il y a un mec qui met... Si c'était à refaire je le referais sans hésiter ! Nos regrets ! J'apprécie ! J'apprécie ! Désolé ! C'est un même aussi euh... Nos regrets ! Bah oui oui mais je sais ! Du coup jette moi avec le pseudo du gars tu vois ! Voilà ! D'accord ! Bref ! Non mais moi ça me suffit hein ! C'est énorme ! Du coup on part sur euh... Ok ! On part sur un potentiel euh... Une potentiel euh... Bah une balkanie quoi ! Une énorme carotte ! Peut-être ! No regrets ! Va-t-il partir avec la caisse ? On ne sait pas ! En tout cas on va... Droite de la map ! Pour la team ! Que de deux ! No regrets ! Et face à lui... En bas à gauche ! Est-ce qu'il peut revenir pour les USA ? Nib ! Et Nib qui a scooté encore plus tôt que Puck ! C'est-à-dire au pylône ! C'est-à-dire que tu ne peux pas scooter plus tôt que ça ! Il a fait pylône scoot alors que... En général tu fais gate ou forge ! Bon plutôt gate, scoot ! Et c'est considéré safe déjà un gate, scoot ! Alors pylône scoot c'est euh... Je sais que tu vas me gruger ! Et pour l'instant... Pour l'instant... No regrets ! Et bien est en train de partir... Normal ! Macro ! No regrets ! Qui dit à miss you ! Parce qu'effectivement il se plaignait que... Que Nib ne répondait plus à ses tweets ! Et là du coup ils sont en train de renouer sur cette... Renouer ! Relation épistolaire ! Bon alors Nib le monstre arrive ! Nous dit ST skins ! Nib connait super bien No regrets ! Nous dit Vendetiel ! Donc a priori quand même pour se faire arnaquer ! Il faudrait y aller à deux mains ! Et euh... Et normalement Nib est quand même au courant de ce qui... De ce qui peut jaillir de cette personne No regrets ! Ouais ! Là déjà 8 air glings de No regrets c'est beaucoup ! Euh... C'est... Ouais c'était 8 ! 8 air glings sans le speed ! Donc en gros 8 air glings sans le speed ! C'est soit le Protoss a fait une grossière erreur dans son wall ! Mais bon normalement c'est scooté ! Enfin en général c'est de la merde hein ! 8 air glings sans le speed ! Honnêtement ! Soit il t'envoie un zealot ! Mais même 8 c'est trop ! 6 tu tiens un zealot ! Donc 8 ! 8 ! Là on est dans le registre de la grossière erreur dans le wall ! Pour rentabiliser 8 air glings ! Parce que 4 air glings ça te suffit à clear la prop sur ta B3 ! Et clear le pylône éventuellement ! 4, 6, mais 8 c'est beaucoup ! Donc... Je ne sais pas ! Mais c'est no regrets ! Peut-être qu'il peut les dropper aussi ! 8 effectivement il peut les dropper mais il n'y a pas de chambre d'évolution ! Il faudrait qu'il lance la chambre d'évolution ! 10 air glings ! Ah non en fait on a juste un mec qui va faire des air glings pendant 2 minutes et qui va bourrer ! C'était donc ça ! Et qui va les cacher bien sûr ! Puisque l'intérêt de cette strat c'est de les cacher ! Donc là il faut nous montrer ce que Nib voit ! Et ce qu'il voit les air glings ! Les air glings n'ont pas été vues ! Oh putain ! Oh putain ! Il n'a rien ! Non il n'y a pas de Mothership Core ! Oh putain ! Oh mon ! Ah non ! Ça rentre ! Alors les props sont sortis ! Ça peut le sauver ! Ça peut le sauver ! Il faut tuer la prop du haut ! Oh putain ! Il fallait vraiment la tuer cette prop ! Le tracker va tomber ! Ah mais il y a un trou là ! Ouais ! Ça rentre ! Ah il va se la prendre ! Oh non non ! Alors il a fermé ! Non non ! Attends mais il y a 10 air glings qui arrivent encore ! Oh non non ! Il a fermé ! Vraiment ! Ce pylône ne sortait pas ! Je pense que c'était gagné d'office ! Mais là ! Le pylône est mal placé ! Il y a une grosse surface sur ce pylône ! Mais on peut doubler le pylône à l'intérieur ! Donc là ! Avec les air glings à l'intérieur ! Il faut empêcher de doubler le pylône ! Voilà ! On rentre ! Il faut qu'il rentre ? Non ! Ah l'enfoiré ! Ah l'enfoiré ! Ah j'adore ! Non ! Mais il donne des air glings ! Il donne des air glings ! Sur la charge photonique ! C'est quoi la... Oh ! Mais il ne vaut rien ce pylône ! Enfin tu me diras ! Si en fait il vaut tout ! Excusez-moi ! Excusez-moi j'avais pas vu ! En fait il était critique ! Alors ! C'est pas fini ! C'est pas fini ! Il y a beaucoup de air glings qui sont tombés ! Mais attention l'agression n'est pas finie ! Et il a 18 drones à 28 probes ! Donc pour le moment économiquement le proto c'est Yimb ! Mais il a perdu masse de pylônes ! Et surtout une partie de son ego ! Non ! Merde ! J'ai peur qu'il ne soit pas passé ! Non regret n'est pas passé là je pense ! Il relance les drones ! Putain ! J'ai le sentiment qu'il aurait pu être un peu plus cost effectif avec ses air glings ! Ouais ! Non mais là ! Là il y a un très très gros problème pour No Regret ! C'est qu'il a 20 air glings ! Et qu'il y a 5 adeptes derrière un wall ! Donc en gros tu peux plus rien faire ! A mon avis ce que tu fais à ce moment là si tu es No Regret ! C'est tu drones ! Tu macro ! Tes air glings tu les mets dans un Overlord Drop que tu mets à l'est de la main ! Tu as déjà l'Overlord Drop ! Et tu attends qu'en général le Protos il peut vouloir sortir avec 8 adeptes pour t'attaquer ! Peut-être les glaives tu vois c'est un conseil plus clair ! Enfin tu prends l'info ! Et dès qu'il sort tu lui droppes les 8 air glings chez lui ! Ouais ! C'est de la meilleure façon de rentabiliser tes air glings ! Parce que prendre cette armée de face avec des air glings même avec le plus 1 d'armure ! En fait je pense que c'est un mauvais choix le plus 1 d'armure ! Enfin là il va y avoir sentry adeptes ! Les air glings vont se faire massacrer ! Ouais ! Putain d'attaque ! Why not ! On va voir ce que ça va donner ! Ouais ouais ! Et B3 a posé par No Regret ! Ça commence déjà sur les chapeaux de roue ! Et ça va partir en macro game ! Ouais ! C'est con parce que vraiment je pense que ça aurait pu passer ! Ça ne s'est pas joué à grand chose ! L'arnaque était possible ! Mais là ça... Ça m'a l'air compliqué ! Les shades qui sortent ! Tu vois à ce moment là, tu as l'Overlord à l'est de la main ! Tu droppes les air glings ! Tu fais trop chier le Protoss ! Honnêtement ! Donc là, c'est un peu dommage ! Bon ! Allez c'est parti ! Ça sort ici pour le joueur Protoss ! Nib ! Le héros de la nation des Etats-Unis ! Enfin la fédération des Etats-Unis ! Qui doit remonter maintenant ! Là il n'est plus question de lâcher une seule game ! Commencer par cloqueter cet impudent ! Euh... Canadiens ! Qu'ils se taisent ! Voilà ! Ils disparaissent ! Finish ! Aïe 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 ! Allez l'engagement sur les Adeptes ! Les Adeptes qui n'ont pas les glaives ! Alors ils touchent quand même les air glings ! Le plus en attaque des air glings ! On prend 3 ! Il y a 3 Adeptes qui sont tombés là-dessus ! Ça bourre ! Mais tu vois... Et bah c'est de la merde ! Prend le micro ! Bah ouais ! Et là maintenant il y a des DT... C'est de la merde les air glings comme ça ! C'est... Il faut qu'il fasse des Roach ! Il a le Batar Roach qui est tombé hein ! Enfin qui a été posé hein ! Donc là il faut qu'il fasse masse le Roach ! Un Roach en production ! Est-ce que c'est le Roach de la remontée ? Non ! Je pense qu'il va se faire ouvrir ! Dégommé ! GG ! Noregret qui s'incline ! Bitivier qui nous dit Noregret gros chien ! Sur le chat ! Très bien ! Et bien ça mérite quand même un applaudissement pour Noregret ! Qui a fait un beau run je trouve ! Sur... Sur cette game ! Et voilà quand même il prend 2 points ! Voilà il a rien à... Il a clairement pas à rougir de sa perf ! Et euh... Et il est passé à ça quand même ! D'envoyer un énorme doigt d'honneur ! Ouais ! Là on voit la première agression ! La bonne sortie de probe de Nib ! Mais le tracker qui tombe ! Ça ce pylône tu vois ! S'il avait réussi à l'empêcher ! Ça aurait vraiment été priceless ! Et là ! Pas cost-effectif ! Alors la très bonne sortie de probe de la main ! Parce que ces probe là ont clear, ont permis de défendre dans la main ! Et le suicide de tellement de zerglings sur... Alors sur un pylône qui alimente beaucoup ! Tu vois ! Et là encore 5 zerglings qui sont donnés ! Ouais ! Les probe, la gestion des probe ! Je pense que la défense de Nib était vraiment bien ! Ouais ! Nib a quand même bien défendu ! Il a bien euh... Il a empêché tous ces zerglings de se paquer et de s'attaquer à la même cible à chaque fois ! C'est ça ouais ! Donc très très belle défense ! Du coup... Bah du coup on en voit qui alors ? Hummm... Bah ah ! Bonne question ! Bonsoir ! Donc qui reste ? Donc c'est Semper ou Scarlett ? Hummm... Je sais pas ! Le Canada et les USA qui ont appliqué la même stratégie pendant tous les Nations Wars De garder à chaque fois l'Ace en dernier ! Pour qu'il reste en fait dans le bon groove ! Si t'envoies l'Ace en dernier, comme ça tu le revives à Ivan dernier ! Donc le mec il enchaîne deux games ! Ou la fille en l'occurrence ! Ouais ! Mais il enchaîne deux games ! Plutôt que de se retrouver à faire une game ! Puis d'attendre pendant 20 minutes et de relancer une game ! Ton Ace vu qu'il est dans les meilleures conditions ! Donc eux ils appliquent sa stratégie ! Donc je m'attends à ce qu'on voit Semper ici de la part du Canada ! Peut-être ouais ! Ouais effectivement ! C'est logique ! Il fout le regret ! Semper il a pas pris une game à Zest aussi ? Si ! Il est chaud ! CVP Semper en plus ! Donc ça a du sens de l'envoyer ! Hummm... Effectivement ! Effectivement ! Ça pourrait être un bon choix ! On va voir si ça devrait être révélé dans pas longtemps ! Là on fait une pause du coup ? Comment ça se passe ? Game 4 ! On fait une pause après la quatrième game ! Parfait ! Pas de pause pour vous ! Et effectivement on attend évidemment le match Nib Scarlett ! Puisque ça c'est un match qui va forcément avoir lieu à un moment donné ! Probablement en BO3 ! Et là par contre ça risque de partir en sucette ! En termes de style de jeu ! Ouais ! En termes de... Deux joueurs extraordinaires ! Deux des meilleurs foreigners actuellement ! Donc euh... Non ! Ça va être une très très belle rencontre ! Des étincelles ! Ouais ! Comme ça que tu fais des étincelles ! Avec mes points ! Avec mes petits points ! Ça c'est une pierre du Silex non ? Ou... Je sais pas, c'est ce que tu voulais faire ? Je sais pas ! Mais euh... Non effectivement ! Et bien c'est ce qu'on va voir ! On l'attend ce match ! En tout cas c'est pas tout de suite ! Je rappelle les comptes Twitter ! Dites nous qui va s'imposer ! Hashtag USA win ! Si vous pensez que les USA vont gagner ! Hashtag Cannes win ! Si vous pensez que le Canada va gagner ! Et Hashtag Nation War 4 ! Et bien si vous voulez faire profiter à tout le monde de votre setup ! Où est-ce que vous êtes ? Des petites photos qu'on partage sur les réseaux sociaux ! N'hésitez pas à nous montrer ! Une vanne ! Une blague ! Un jeu de mots ! Un meme ! Un club sandwich ! Voilà ! Bon effectivement ça me rappelle sur le chat que je me suis bien raté sur le pylône dans le wall ! J'avais pas vu en fait ! Effectivement c'est le pylône qui alimentait tout ! Du coup plutôt important le pylône ! Du coup vous êtes bien chauds sur le chat, c'est cool ! Et euh... Ah ouais ! Mais ça c'est euh... C'est un logiciel sur ton... C'est Snapchat ! C'est Snapchat ! Mais en fait quand tu filmes un écran, ça Snapchat l'écran ! C'est de la reconnaissance faciale donc si ton téléphone capte suffisamment qu'il y a un visage, il peut l'appliquer ! Donc ça marche sur un écran au cas où je savais pas ! Ok ! C'est fou ce qu'on fait avec la technologie de nos jours ! Ouais ! Ah les jeunes ! J'avoue euh... ok ! Tu peux Snapchat quelqu'un d'autre en fait ! Ouais ! Intéressant ! Attention faut te comprendre toi ! Et du coup on est parti ! En haut à droite pour le Canada ! Semper qui va s'élancer ! Et au sud de la map pour la team USA ! L'Ace ! Un des meilleurs joueurs du monde ! Nib ! Oh les ! Nib ! Il y a peut-être une game pour l'autre temps ! Plus calme ! Nous sommes sur Vanny Research Station ! Toi non plus tu parles pas anglais ! Qu'est-ce qu'il y a ? Toi non plus tu parles pas anglais ! Bah... J'ai pas un super accent ! Je crois pas très bien mais... Enfin... Ça va ! Ferme-la ! Au moment où tu parles... Commence par fermer ta gueule ! L'instant où tu ouvres la bouche... Ferme-la ! Pense ce que tu vas dire dans ta tête... Et tais-toi ! Ne le dis pas en fait ! Il te suffit de le penser ! Alors... Alors ça se coûte ! Semper ! Donc genre Terran ici... Contre plus fort que lui ! Concrètement là y'a pas photo ! Semper ! A part avoir gagné l'Underdogs France ! Francophonie ! Bah il a pas grand chose à son actif ! Semper ! Je l'avais vu au Meltdown ! Quand j'avais... J'étais au lancement du Meltdown ! Montréal ! Ouais ! Et y'avait... Semper ! Qui était là ! Y'avait un match d'exhibition ! Contre un diamant de Montréal ! Et franchement il avait chié dessus ! Genre Semper ! Il avait pris la première map ! Il avait dit bon ok ! Y'a une grosse différence ! Et la deuxième ! Il avait fait nuke ! Rien à foutre ! Et il avait quand même marché dessus ! Pour s'amuser ! Donc non ! Il m'avait impressionné ! Bon après en face c'était... Je pense que c'était un Master ou un diamant Et qui faisait pas du tout le poids tu vois ! Ouais ouais ! Mais Semper était bien sympa ! Bien cool ! Ouais ouais ! Bah euh... Faire confiance sur ce coup là ! Du coup ! Big up évidemment à toute la communauté de Montréal ! Montréalaises ! Montréaliste ! Comme on dit ! C'était bien sympa ! Du coup on voit plutôt un Nib resté classique sur le coup ! Euh... Il a pas vraiment de raison de prendre de risque sur cette game ! Ouais ! Non ! Je pense que... Je suis juste standard et... Je veux dire Nib il... Il a joué contre des joueurs coréens ! Alors surtout des Protoss mais... Tu vois... Est-ce que Semper est de taille à inquiéter Nib ? Non ! Pas sûr ! Pas sûr ! Il y a rien de sûr là d'intude ! Conseil Crépu qui est posé également avec les complexes robotiques ! Et ouais ça va jouer euh... Ça va jouer euh... Bon vieux Massadept hein ! Moi je suis toujours adepte de ce genre de... De stratégie ! Un truc bien simple ! Un bon coup de battre ! Tu vois ! Franc ! Déterminé ! Et qui du coup euh... Qui occasionne bien la mort ! Tout simplement ! Euh... Très rapidement ! Sans fioritures ! Et qui permettrait d'envoyer Scarlett ! Mais pas vendre la peau du Semper ! Avant de l'avoir euh... Voilà ! Euh... Nibé ! L'avoir Nibé ! Mais euh... Bon... Mais c'est bon c'est l'heure quoi ! Ok ! La mine ici ! En cas d'oracle ! Ouais Semper qui joue euh... Qui joue safe ! Y'a pas d'oracle ! Y'a pas d'oracle ! Y'a pas d'oracle ! Y'a pas d'oracle pour le moment ! Pas de Stargate ! Ambiancé par le joueur Protos ! Un drop ! Alors les mines ont été gardées en défense ! Et il va dropper uniquement les marines ! Donc je pense que euh... Dune ! Semper s'attend clairement à Stargate ! Et il est déçu quand il scanne ! Parce qu'il voit tout sauf Stargate ! Il est un peu déçu ! Du coup en général quand tu scans ça ! Tu peux repositionner tes... D'ailleurs je dirais tu repositionnes tes mines ! Hum hum ! Ouais ! Parce que là y'a pas d'oracle clairement ! Donc faut adapter la position des mines ! Et tu droppes ! Ici ! Une prop qui va tomber ! Peut-être... Oh ! Une deuxième prop qui tombe ! C'est pas mal ! Y'a pas beaucoup d'entières ! Oh ! Le drop qui fait mal ! Ouais ! On focus les probes ! Il a focus les probes ! Et on back ! Cinq probes qui sont tombées ! C'est pas mal ! C'est pas mal du tout ! De la part de Semper ! Ouais ! Cinq probes euh... C'est euh... C'est un bon début ! Ça c'est quoi ? C'est trois mines ? Ouais ! C'est trois mines ! Euh... C'est pas mal du tout ! Ça dépend de la position des... Des observateurs adverses ! Donc on en a vu... Un ! Dans la base de... Dans la base de Semper ! Poumphétude à l'ancienne ! GG Bruce ! Mais où sont les autres observateurs ? Ok ! Y'en a un ici sur la B2 ! Il est pas très loin ! Et du coup c'est quoi ? C'est un drop euh... Un drop trois mines qui est parti de la part de Semper ! Semper qui y va hein ! Semper qui tape ! Semper qui tape ! Sans trop de soucis ! Contre l'Ace de la team USA ! De son côté Nib ! Lui il va aller chercher de la disruption ! J'ai l'impression avec euh... Les Medivacs sont en train de se croiser sur la map ! Un à droite ! Ah non c'est un Libérator ! Excuse-moi ! Mais où est le Medivac ? Ah le Medivac est au sud-ouest ! Ok ! Il va dropper les mines en même temps que ce Libérator va prendre position ! Le Libérator ! Le Blink in ! Le Libérator qui va tomber instantanément ! Et donc faut rentabiliser la rue absolument ! La rue absolument ! Oh ! C'est attendu ! Aucun kill ! Fail ! Fail total ! Semper ! Ok ! Blink out ! Le Blink out ! Et la mine qui va être snipée donc très 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 mauvaise agression de la part de Semper qui a... Qui a perdu énormément en fait hein ! Ah bah là il a raté ses deux coups là en fait hein ! Là il vient d'envoyer un coup de genou dans le mur ! Ouais ! Alors maintenant c'est au tour de Nib De peut-être rentabiliser son agression ! Il a juste deux oracles ! Euh excusez-moi ! Deux adeptes ! Bon bon avec deux adeptes c'est pas un gros commitment de ressources ! Ah ! Dommage ça ! Ok ! Il y a eu un petit raté là-dessus la mine qui a tué un tracker ! Et ça recherche fou de l'amélioration et ce sera Coloss finalement ! Et non pas des disruptions qui sont recherchées par Nib ! Lui il n'oublie pas évidemment la thermolence et ça va commencer à picoter pour l'armée de... Pour l'armée de... Alors il y a un truc ! Alors c'est vrai que l'agression de Semper s'est mal passée et ce scan s'est mal passé aussi ! Deux scans pour un OBS ! Mais il y a un truc que Semper a très bien fait là ! Je ne sais pas si vous l'avez vu ! C'est la sur-saturation en VCS ! Avant de prendre sa B3 ! En gros il est... Donc c'est 44 VCS sur deux bases ! Et il est monté à... j'ai pas vu... à 56 sur deux bases ! Et dès qu'il a déposé sa base, elle était saturée ! Parce qu'il avait produit en avance les VCS ! Et du coup on a un Terran qui est économiquement ! Et devant Nib ! Parce que 62 VCS et 3 mules contre 55 prop ! C'est une économie nettement supérieure pour Semper ! Donc... C'est bien ! Franchement c'est rassurant tu vois ! Pour le niveau de Semper ! Parce qu'on peut se dire voilà ! Est-ce qu'il est largement inférieur à Nib ? Pour l'instant ça se voit pas trop ! Je dirais ! Ouais non clairement ! Si c'est le cas ! Il se récupère une meilleure économie ! Et en terme de tech... C'est ok quoi ! Ouais 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 ! C'est ok ! Donc euh... Donc ça va se voir la prise de fight ! Pour le moment les deux joueurs ne sont pas particulièrement... pressés hein ! D'engagés ! On n'a pas encore les 6 ou 7 Colosses chez Nib ! C'est normal ! On comprend ! Ok ! Ça joue très très défensif ! Semper qui va aller chercher... Au niveau du noyau de fusion ! La portée des Liberators ! Là s'il se fout ici avec ces Liberators ! Il peut verrouiller la rampe sur cette... Sur la BT du joueur Protoss ! On va voir peut-être ! Allez Doom Drop ! J'ai l'impression qu'il est attendu quand même ! Il a été vu là ? Oh ! Je sens qu'il a été vu ! Le scan qui est embrayé ! Je pense qu'il a été vu ! Et... Très très bonne instinct de la part de Nib ! Qui attend ! Qui attend ! Qui attend ! Qui attend ! Et c'est parti ! Les charges photoniques ! On drop ! Mais est-ce qu'il y a assez ? Est-ce qu'il y a assez ? Non ! Ouais putain ! Deux charges photoniques ça fait extrêmement mal ! Et elle ne tape pas ! Il y en a une qui ne tape pas pour le moment ! Je suis en positionnement ! Les libérators ne tapent pas non plus ! Oh la mignon ! Les libérators se repositionnent ! Est-ce que Semper a moyen de rentabiliser cette agression ? Pendant ce temps à l'ouest ! L'Obs nous montre il y a une agression ! Là il va falloir partir ! Franchement je pense qu'il n'a pas assez ! Et en partant on laisse deux libérators ! La fuite ! Et du coup à gauche ! Qu'est-ce qu'il se passe à gauche ? J'ai pas vu ! Allez ! Le Nexus qui est cancel ! Ah ! Il n'a pas été cancel ! Mais ouais ouais ! Non mais t'as raison ! Gros kill sur le Nexus ! Gros kill sur le Nexus ! Et pour l'instant ! Guess what ! Semper est en train de prendre le meilleur sur Nib ! Maintenant là ça devient évident ! Il est en train de prendre l'avantage contre le meilleur joueur des USA ! Je veux dire ! Là on ne peut plus le nier ! 30 de pop d'avance ! Une économie supérieure pour Semper ! Qui canibe ! Il a trois colosses ! Voilà ! Il a trois colosses ! Est-ce que c'est suffisant ? Non ! Il y a des moyens de gérer ces colosses pour Semper ! Mais effectivement en termes d'armée il est un peu loin ! Il va avoir le 2-2 avant Semper ! Je suis d'accord ! Mais franchement ! Semper est en train de passer devant ! Ouais ! Clairement ! Énorme perche de la part du joueur canadien ici ! Et qui agresse ! Qui reste incisif sur l'offensive momentum ! Ouais ! Droite-gauche, gauche-droite ! Alors là, Nib a un vrai choix ! Il a vu cette sortie de Semper ! Il faut être honnête ! Il n'a pas beaucoup par rapport à ce que Semper envoie ! Mais il a l'info ! Il a des colosses, il a des forcefields et il a l'info ! Ça veut dire que là, je pense que le meilleur engagement, c'est lui qui va le prendre ! Mais comment tu vas engager là-dedans ? Semper qui est prêt, qui siège ! Là, ce que tu peux faire honnêtement si tu es Nib, c'est que tu peux gagner du temps avec tes trackers ! Mais, je veux dire, tu ne peux pas engager là-dedans ! Il y a trop de libérators ! C'est juste trop fort ! L'armée Terran là, tu as deux colosses ! Il y a peut-être moyen de décaler ! Sur la gauche là, s'il décide de passer avec ses stalkers ! Tu peux essayer de contourner, de décaler ! Mais tu ne peux pas faire d'engagement frontal ! Il y a trop de pop ! Il y a les renforts qui arrivent ! Là, il va falloir engager ! Là, je m'attends à un blink-in ! Ok ! Le blink, le blink, le blink ! Ça repositionne sur les libérators ! Qu'est-ce qu'on fait ? Oh, il a hésité ! Il va en faire 2-3 sur ce coup-là ! Semper qui joue tellement bien ! Qui repositionne ses libérators ! Ultra réaliste, ultra calme ! Là, par contre, Nib qui se positionne bien également ! Qui vient sniper plein de libérators ! Nib qui est en train de revenir ! Et Nib qui est revenu sur cet engagement ! Nib a réduit l'écart de pop de 20 ! Nib a fait une prouesse, honnêtement, sur la dernière minute ! L'écart de pop s'est réduit de 40 à 20 ! Il a snipé plein d'unités ! Il n'a quasiment rien perdu, Nib ! Et il a défendu sa B4 ! Franchement, c'est un exploit de faire ça dans des conditions aussi défavorables ! Le move que vient de faire Nib, là, est juste magnifique ! Ouais, non, là, clairement, il a complètement détourné ! Les libérators de son adversaire ! Et complètement en train de ramasser ! Ah là, là, par contre, il prend des shoot ! Là, il donne beaucoup ! Là, il donne beaucoup ! C'était... C'était un petit peu moins efficace ! Blinkin au moment où il est libérator ! Des sièges ! Il y en a un qui va payer cash ! Ouais, mais il va toucher son 3-3, là, Nib qui est bien on fire sur les subgrades ! Qui a maintenant des disruptions ! Et là, Semper a-t-il trop tardé ? Je ne sais pas ! Alors, il a perdu un peu de son avantage, Semper ! Oh, et le 3-3, tu as raison ! Ah oui, il y a un gros problème d'upgrade, là, en fait ! C'est que Semper n'a pas assez investi dans les upgrades ! Il est 2-1 ! Nib et 3-3 ! Alors, là, le Protos va sérieusement découper l'armée Terran ! Ah, il a commencé à s'amuser, en plus, avec des storms, là, qui vont bientôt pleuvoir ! Euh... Les unités, la biopole de Semper, qui vont avoir une espérance de vie de 3 secondes ! Sur la map ! Bah... Oh, le Doom Drop ! C'est magnifique ! C'est magnifique ce que fait Semper ! Mais il est attendu par quelques troupes à la maison ! Comment est-ce que Nib a eu cette info ? Ouais, effectivement, là, le Drop qui était bien attendu ! Le Colosse, le Colosse ! Alors, pour le moment, qui n'est pas target ! Allez, va chez le Colosse ! Il peut aller le prendre, il peut aller le prendre ! Oh, le Colosse qui tombe ! Oh, la vache ! C'est magnifique ce que fait Semper ! Il est ultra cost-effectif, à cet endroit-là ! Beaucoup de bâtiments qui tombent ! Oh, c'est dommage ! Il a essayé de se barrer, finalement, sa reposition ici ! Qu'est-ce qu'on fait ? Oh là là, ça blink ! Mais il peut continuer à maintenir la pression ! Ouais, ouais, ouais ! Semper joue tellement bien ! Ok, le blink de la part de Nib ! Nib ! Nib ! Nib qui y va ! Nib qui en a marre ! Mais qui a tellement donné pour se débarrasser de cette tête de fond ! Effectivement, Semper qui récupère l'initiative ! Ouais ! Non mais tu l'as dit, hein ! 40 de pop d'avance pour Semper ! Il est devant, c'est sa game ! Sauf erreur, c'est sa game ! Sauf s'il s'en pâle ici ! Ouais, il va y avoir des... Ah non, c'est des archons qui vont être produites ! Il prend la position ! Non mais là, le Nexus, il est vraiment menacé ! Je dirais pas qu'il est condamné ! Énorme MP ! Sur toute l'armée Protoss ! Oh, Semper qui a une fire là sur le coup ! Ah non mais Semper joue extrêmement bien ! Et ça devient un candidat très sérieux au revive contre Nib ! Si Scarlet n'est pas en forme, après une game comme ça, il faut considérer... Même, je sais pas s'il va gagner ou perdre, mais... Là, c'est magnifique ce que propose Semper contre Nib ! Il est du même niveau que Nib, ça se voit ! Ouais, là il est en train de faire une game de ouf ! Et là, je pense qu'il a gagné ! Et il ramène le joueur sur 3 bases ! Ouais, ouais ! Non mais là, à partir du moment où la B4 tombe, je pense plus que Nib puisse revenir dans la game ! Ouais ! Là, Nib va essayer... Ah la bouboule ! Nib, ce qu'il peut essayer de faire, c'est de crush cette armée, et de contre-attaquer, et de faire en all-in, et d'investir les bâtiments de production du terrain ! Donc là, c'est vraiment... Semper, il suffit de jouer safe ! D'avancer, de jouer safe ! Il ne peut plus perdre la game ! Là, après sur une disruption quand même ! Tu vois une petite bouboule bien placée, regarde, hop ! Ouais ! Allez, l'engagement de la part de Nib ! Qui en a marre ! Et qui va engager ! Qui perd beaucoup d'unités ! Ouais, ouais, ça tape quand même ! La disruption qui fait mal, et du coup, il a réussi à pousser complètement son adversaire hors de son positionnement, de son setup au 5-sif ! B4 reposé sur la goal, Nib qui ne lâche pas l'affaire ! Qui blinkine, qui joue super bien, qui snipe énormément d'unités ! Non mais attends ! Là franchement, Semper, Semper, s'il perd cette game, non mais c'est... Et la puderie de Liberator, quoi ! Non mais c'est pas possible ! Les sorties de VCS ! Semper qui flippe, là ! Là, il commence à faire des erreurs ! Mais mec, c'est un truc doux ! Mais putain ! Mais Semper ! Ah, mais il fallait pas lui donner des disrupteurs à Nib ! Il est en train de lui chier dessus ! Mais c'est pas possible ! Mais alors là, franchement, c'est... Semper, c'est... C'est inconcevable ! C'est inacceptable de perdre cette game, en fait ! On n'accepte pas ! Ah bah... Je suis extrêmement déçu par cette fin de game ! Là, c'est la... La minute ! Où Semper n'y a pas cru ! Et euh... En fait, il s'est juste fait... Il s'est... Il s'est juste fait éclater la gueule, quoi ! Par les disrupteurs ! Enfin, je veux dire, Nib est très fort avec ça, quoi ! Ouais ! Le contrôle d'armée de Nib était prodigieux ! Il y a... C'est pas fini, c'est pas fini ! Mais ouais, 5 disrupteurs dans les mains de Nib... Semper qui va s'en vouloir ! Parce que là, du coup... Alors... Les VCS qu'il a donnés sur la B4 ou B5... C'est pas très grave, en fait ! Parce qu'à ce moment, il récolte sur peu de base, de toute façon ! Mais Nib, il a la gold à droite ! Oh là là ! Il faut qu'il arrive à lui tomber ses disrupteurs ! Sinon, c'est la mort ! Ici, Semper qui essaye de s'y aller avec ses libérateurs ! La Boubou qui continue à taper et là, c'est quand même un... Un weed ! C'est quand même une suite de détonation, là, de 7 ou 8 sur ces disrupteurs qui, à chaque fois, récupèrent 10-15wells de population terrane ! Et Semper ! Malgré une énorme fight ! Non mais... Énorme erreur ! Énorme erreur ! Je veux dire... Nib qui avait perdu sa B4, qui n'avait plus d'income ! Il faut bien se rendre compte, il n'avait plus d'income ! À ce moment-là, il suffisait de rester en vie... Pour le joueur terrane et de prendre la meilleure fight possible ! Nib qui s'impose à cette game Disrupteur c'est son truc Scandaleux Moi ça va Mais lui je pense que Tu joues ça, tu t'en veux énormément Il avait un avantage Normalement on revient pas de ce genre de game On revoit le doondrop de Semper D'une drop extrêmement rentable Je suis extrêmement d'accord avec toi Il y avait vraiment ce stade où Tu rentrais chez toi, tu campes et tes libérateurs sur la B5 Ah bah qu'a trec Tu as perdu le game Et en fait il y a beaucoup d'erreurs Dans ce sens là il faut quand même rendre à Nib C'est une grosse expérience des game très scrappy Et contre Terra On sent qu'il est nettement plus à l'aise que contre Zerg Et il sait qu'il doit faire les bons shots Là où Semper lui est moins habitué à jouer contre Disrupteur Et on le voit parce qu'il fuit en paquant ses unités pendant la fuite Ouais 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 Totalement Totalement d'accord avec toi Non effectivement c'est inacceptable Il s'est mis à jouer à la pétanque en fin de game Au bowling même Il a fait des strikes Tu vois Là il pouvait abandonner cette base Il avait 5 bases Nib en avait 3 Donc celle là Limit Il pouvait la perdre Il était à 200 de pop Nib à 150 Il pouvait la sacrifier Alors qu'il a engagé Il a perdu toute son armée C'est un peu dommage Mais bon Semper qui montre qu'il a un bon niveau C'est donc Scarlett Qui va être envoyé en 3ème joueur pour le Canada Donc Nib Scarlett c'est parti Il sera juste après la pause Et n'hésitez pas à continuer à tweeter Hashtag NW4 C'est toute la soirée Il reste encore 2 BO7 Juste après Donc notamment à Mexique-Allemagne Qui va être plutôt fat Carrément Donc il sera le dernier match On vous fait un gros bisou Et on se retrouve du coup Dans quelques petites secondes A tout de suite Pré De retour Canada Contre USA Yes Pique-nique Pourquoi pique-nique ? Parce que pique-nique c'est le même de panique Panique Pour les USA Pendant un moment Nib est revenu Là Là c'est pas assez loin Semper contre Nib Clairement Semper aurait pu gagner Genre 10 fois C'est ça Et Semper c'est Bon C'est le fervaloir de Scarlett Ouais Semper Après c'est pas dégueu Semper qui a battu Innovation Si je ne m'abuse Zest Il a battu Zest Zest Qui a battu Zest Donc qui a quand même Un TVP Pardon solide C'est pas passé loin Nib a eu chaud Et bah maintenant Il y a Scarlett Un match très compliqué Quand on a vu Le dérouiller Camille Scarlett A tous les petits coréens C'est ça Et puis en plus de ça Scarlett Qui est capable de macro Mais qui est aussi capable De cheese comme No Regret Clairement Bah le fait est que Nib comme Puck C'est deux protos Qui meurent facilement Sur les cheese zerg Donc Ouais elle a un jeu Très complet Scarlett Elle a un jeu Vraiment complet Elle est Très en forme en ce moment Ouais Donc euh Moi je Je vote Scarlett Starcraft peinture De bonshommes Qui font la guerre Et bonbons Qui Nation Wars Ah c'est des Warhammer Excellent C'est des quoi ? C'est des Warhammer je pense J'ai pas reconnu L'unité pour le coup Posé devant les Nation Wars 4 Noisette Et passionné Eh bien Big up Noisette Petit chat Miaou Un peu de S&E Devant un barbecue Enneigé Et moins 20 degrés Cheering for my boy C'était Nathanias Après la game Qu'il a montré Il peut tir Ouais c'était vraiment dommage Aussi cette game Nathanias qui aura clairement Pu tenir avec ses éliens À la maison Mais euh Qui s'est fait chiquer dessus En bas à gauche À droite pardon Pour le Canada Scarlett Et face à elle En bas à gauche Protos Bru C'est Nib Les deux rois du royaume Enna Finalement Roi et reine du royaume Enna Et qui se battent Pour une seule couronne Cependant Les deux sont très très en forme Les deux s'entraînent en Corée Nib a gagné la Caisse Pack-Up Cette année A été présent à la BlizzCon Mais Scarlett Se qualifie A la GSL 2017 Donc Deux joueurs Pleins de promesses Peut-être Pleins d'espoir Aussi pour une scène Enna Moribonde Bah mine de rien Euh Genre La scène Enna A vraiment pris du niveau Ouais Parce qu'il y a Quelques années C'était pas du tout le cas T'avais Toujours Scarlett C'est ça Paul Et puis T'avais Scarlett Et 15 coréens Slash chinois Qui venaient jouer Les WCS Enna Oui Il y avait vraiment des chinois C'était pas une remarque Le canapé qui rigole C'est ça Mais c'est vrai que Enfin il y avait Très très peu de niveaux Et avec l'arrivée De Pardon De Nib Oula Pardon La montée en puissance De Major Tout ça Tout ça Et bah il y a du skill Il y a de plus en plus de skill Et ça nous fait plaisir C'est ça Et c'est aussi grâce A des organisateurs De tournois locaux Qui permettent en fait Aux joueurs De s'entraîner dans des bonnes conditions Donc les Copas America Les Bay Street TV Les Fear Dragon Voilà Tous ces gens Qui font des tournois au quotidien Et qui permettent aux gens De practice contre les meilleurs Tout simplement All right Dans cette game Je caractère qui va drop Cette petite chambre d'évolution Elle nous inspire pas en petit drop là ? Ouais Une upgrade à mon avis Très très rapide Et du drop Il y a des erglings Qui se sont produits Le speedling Qui est bientôt Un peu plus de la moitié Alors que du côté de Shinib On est parti sur un conseil crépu Très très tôt Il n'y a pas de robot pour le moment Ce qui m'étonne un petit peu Je m'attendrais bien A voir du drop DT On l'a vu Revu C'est le standard maintenant ZVP Et on va les mapper Avec On va pas voir grand chose Mais dans l'idée Ah non C'est glaive résonante Ouais Glaive résonante Qui sont envoyées De la part de Nib Détectable Détectable pour la jeune scalaise Si elle venait avoir Le conseil crépuge clair Qui fait sa recherche ? Tout simplement Maintenant C'est quelque chose Dont il faut s'en rendre compte rapidement Si elle veut pas prendre Une sanction type Ce que Noriqa t'a pris sur Sur Daybreak Un petit peu Où les glaives résonantes Ava clairement fait un massacre Ouais T'as envie d'avoir des roaches Face à cette compo d'armée Très clairement C'est ça Que du zergling Même améliorer C'est très compliqué Il en faut beaucoup Il faut espérer Un bon surarm En tout cas Petit mapping De la part de Scarlett Qui prend l'information Sur ce wall Et qui lui redonne pas tant que ça Elle a vu juste Qu'il y avait une gateway Qui était rajoutée Donc ça veut absolument rien dire Et par contre GameSense Assez excellent Avec un bata banning Qui fait le café Face aux unités légères Que sont les adeptes C'est ça Et éventuellement Si t'es complètement planté Dans ta lecture de jeu Tu peux envisager De tenir un drop DT avec En faisant péter En manuel Tes banning Sur des DT Le problème C'est si jamais Ça devient des arc-contres Là ça serait vraiment problématique Mais tu peux espérer T'imporiser D'ailleurs Enchaînement Stargate Alors C'est un peu sorti de l'espace Ça peut juste être une Stargate Où tu fais typiquement Un oracle Parce que t'es censé avoir ouvert Glevé raisonnant Il n'y a pas de spoiler Ok Il y a une ouverture Tu peux faire des dégâts Et d'ailleurs Phoenix ouvrirait Pour te débarrasser D'un Pour te débarrasser D'un Overlord Mais il y a aussi Une autre possibilité Mais là On est vraiment Dans la capillaude Traction totale Tu poses une de même Stargate Et tu fais Phoenix Adept Ouais Elle m'étonne un petit peu Cette Stargate C'est intéressant On va voir le plan de jeu En tout cas Il y a le go De la part de Nib On a déjà De Queen Du Zergling Benling Il y a largement assez de Benling Pour venir à bout Oh il les cache Il les cache Oh c'est bien joué Oh c'est tellement bien joué Oh il a cancel Est-ce que les Zerglings Peuvent faire un sur-hand Oh le petit split Le split est bon Le split est bon Mais il y a tellement de Benling Ça va péter de partout Et maintenant les Zerglings Upgrad à plus 1 Je vous le rappelle Ils vont découper les Adeptes A plus dans le bust Tu n'as fait aucun dégât Par contre On n'a pas beaucoup de Roné Il fait un peu comme C'était qui hier Qui nous a fait ça Euh Face à Nerdshow Ah j'ai oublié la vache Il y a un Protoss Mais non tout à l'heure Tout à l'heure C'est Zest qui a fait des carrières Ouais tout à l'heure Zest a fait des carrières Sur cette map en plus Mais c'était pas le même opening Il avait Oh la vache a tellement de Benling Est-ce qu'on a le temps De mettre une Sentry Non Pas du tout Pas du tout C'est le bust De ta vie C'est catastrophe Il n'y a plus de pylônes Deux gateway en moins Il y a beaucoup de Zergling Plus un qui rentre Scarlett qui est en train d'écraser Le bon Nib Scarlett qui veut faire gagner Bien évidemment Le Canada Et qui est plutôt bien parti 22 propres Qui se le met GG Oh la facilité La facilité Avec laquelle Scarlett A dit à Nib De rentrer chez lui Non mais là La Nib qui a déconné aussi Enfin Je veux dire Tu fais très Enfin L'opening qu'il fait C'est un opening Qui est censé faire du dégâts Il ne fait pas de dégâts Derrière Malgré qu'il n'ait pas fait de dégâts Il se permet Cette pose de balise De la flotte Et double stargate Genre ça C'est une greediness Extrême Non non j'avoue Genre qu'est-ce que tu fais C'est ça C'était un petit peu décomplexé Quand même On ne va pas se mentir Et Scarlett qui a puni direct Scarlett qui a genre Tellement bien lu Dans le jeu de son adversaire Enfin c'était fou Elle n'a rien vu Et elle a posé son patte à banning Elle avait une dizaine de banning Sur le timing push Alors elle a bien cut ses drones Pour ça Mais derrière Il y avait la contre-attaque C'était super bien fait De la part d'ageuse canadienne Qui l'a genre de no match C'était pas close Et j'ai beaucoup aimé En fait du coup Sa chambre d'évolution Non pas pour drop Mais pour le plus en attaque Parce qu'en fait Quand tu fais une défense Contre un banning adept Le protose doit speed Ses adeptes Pour contre les banning Mais du coup Comme tu l'as dit Pendant le cast Les banning plus un Ça shrecte les adeptes Qui sont divisées Le problème c'est que Tu speed mais du coup Tu te fais surhand C'est ça C'est un petit peu La clouquette Donc complexe Très très complexe Pour Nib Qui s'est fait outplay Et qui va vraisemblablement Être celui Qui va être Rizal Ouais ouais Je vois Enfin Genre pas qu'il y a Nathaniel La boum Nathaniel Ouais c'est ça Le troll Battlecruiser T'entends Ouais non non Clairement Tous les jours Tous les jours C'est Nib qui va revenir ici Surtout que là Pour le coup Toutes les maps cool Pour faire du mecha Et du battlecruiser Viennent de passer Enfin T'as déjà Vahani Et Newkirk Prissing Qui sont passés Voilà c'est Nib Echo aussi Qui est déjà passé Donc bon Enfin tu peux absolument pas Tu peux absolument pas faire ça Du coup ça va être Nib Qui va être envoyé Bon Nib Contre Scarlett Rematch Canapé Qu'est-ce qu'on en pense ? Ouais qu'est-ce qu'on en pense ? Est-ce qu'on pense que Scarlett peut le faire Euh Non Scarlett l'a déjà fait Est-ce qu'on pense que Nib Peut Peut renverser la machine ? Non À aucun moment Non c'est genre C'est un nom définitif Non pour moi Pour moi Scarlett va Gagner assez facilement Le deuxième up D'accord Nib il est parti Yolo Yolo Enfin Yolo karir Essent de faire Zest Et puis il a pas du tout vu Je pense d'ailleurs Qu'il ait pas lu Mieux le hauling de Scarlett Bah ouais Il a vu qu'il n'y avait pas de drone Sur la B3 Il y avait zéro drone Sur la B3 Et il a quand même posé Double stargate Balise de la flotte Très mal joué Je suis d'accord Bah c'est vrai que Scarlett versus Nib C'est pas le même calibre de joueur J'ai l'impression Nib très fort Notamment en PVP Mais sur des stratégies connues Scarlett Tu lui donnes quelqu'un Qui est prévisible Elle te le niaque quoi C'est ça Genre elle va forcément trouver La strat PT de 2013 Que personne n'avait vu Inspiré de l'évolution De je ne sais quel joueur coréen Et faire le counter parfait De ce que propose Nib Donc c'est vrai que moi J'ai du mal à voir les US Gagner ce match en fait Ouais je te rejoins C'est ça Ça paraît complexe ici Même si du coup Les USA ont quand même réussi A tomber No Regret et Semper C'était clairement Scarlett Le plus gros obstacle Dans leur chemin Et elle se pose ici En bas à droite The Queen of Blade C'était Scarlett Et face à elle En haut à gauche Protos bleu C'est Nib Nib Qui va avoir fort à faire En plus de ça Sur Habitation Station Qui n'est pas une mauvaise map Franchement pour Protos Mais je trouve qu'il y a quand même Beaucoup de possibilités De all-in Zerg Donc finalement Une des plus grosses faiblesses De Nib Il y a des capacités De all-in Est-ce que Est-ce que Est-ce que c'est une proxy hatch Je pense que ça va en devenir une Ne serait-ce qu'à cause de ce pilone Tu vois Si ça en était pas une Maintenant c'en est une Tu vois Ça va être sexy J'aime beaucoup ces games Ces games Ou alors Elle prend Pardon la B3 Qu'est-ce qu'elle fait Ce qui est très 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 bon Aussi c'est Genre Tu poses une hatch Tu cancels Chambre d'évolution Sur la B2 du Protos Ça le délai tellement Alors si elle fait ça J'adore Ou même pas cancel D'ailleurs Surtout Là en fait Elle s'est laissée bloquer sa hatch Parce qu'elle savait Qu'elle allait poser la proxy hatch Tu vois Et le pire C'est que Derrière Elle est sur Elle a déjà Enfin La pool va se terminer Pool speedling Donc c'est pas du tout Un souci Qu'elle puisse pas poser B2 Ah non non C'est très bon C'est très bon Là où Dib était convaincu De pouvoir poser une De pouvoir bloquer une hatch First en fait Tu sais que c'est la crise Quand tu pull 4 probes Pour venir à bout d'une hatch Dans ta B2 C'est ça Ça sent mauvais Et en plus voilà On est sur Habitation Station Donc elle lui fait peut-être Presque la marque de respect De prendre cette base là Mais elle aurait pu clairement Prendre la gueule Dans ce scénario Et ce que j'aime beaucoup C'est Bon là a priori Grâce au pool de probes La hatch sera pas terminée Mais il y a quelque chose Qui se faisait beaucoup sur Wall C'est ce build order Avec une queen Tu mettais une cryptumeur Et le protos Il était obligé De robot one base Pour aller libérer sa B2 Enfin c'était Genre il pouvait partir De la gamme C'était fini quoi Ce que j'aime bien C'est ce petit rire sadique Que t'as un déjeuner Genre ah souvenir souvenir Le jadeur était tellement chouette J'adorais faire ça C'était tellement fou Tu rendais fou Les protos Ok Nib du coup Qui va faire double adepte Qui t'a retardé Un petit peu son nexus Il a besoin D'aller chercher Un petit peu de dégâts Et aussi de mettre en place Des défenses chez lui Pour être certain D'être imperméable Aux attaques De la reine des lames Maintenant Et bien la reine des lames A tellement d'options Qui lui sont ouverts Mais ça elle retarde Le deuxième gaz C'est vraiment terrible Terrible Pour le bon Nib Et là l'observateur Qui fait répondre A un commentaire Des casteurs anglais Qui se demandait S'il pouvait poser son nexus Mais oui il le peut Puisque la couveuse Était posée à cet endroit là Mais c'est tellement catastrophique Genre cette B2 Qui est lancée A trois minutes Quand la B3 de Scarlett Est posée C'est catastrophique Pour le joueur américain Qui doit absolument Faire quelque chose Là il est quand même Sur deux gateway J'aimerais vraiment Qu'il refasse des adeptes Et qu'il chronoboost Pour aller mettre la pression Même si malheureusement Le speed va se finir Donc c'est compliqué Je pense que là Tu t'entends un truc En mode tu sors avec Au moins tes îlots Voir les deux Et les deux adeptes Et le Mothership Core Et tu tentes de faire Un maximum de dégâts Ou au moins de forcer Un maximum d'églings Et après le recall Avec le Mothership Core Au moins pour les adeptes Je suis complètement d'accord T'essayes vraiment De faire produire Le joueur zerg Parce que t'es derrière Et si tu le laisses tranquille Et que la joueuse En l'occurrence Produit masse drone Bah t'as juste Lose la game Donc c'est un bon choix Cette sortie de la part de Nîmes Même s'il y a déjà Pas mal de zerglings Sur le terrain Donc je pense pas Qu'on va réussir A faire des dégâts C'est ça Ça va être extrêmement complexe Maintenant Nîmes a une excellente Microgestion Peut-être qu'il peut le faire Mais là déjà Les adeptes qui sont un peu isolés Parce que leur châle Je n'ai pas celui que les adeptes Du coup c'est un adeptes Qui se fait pour la partie Par les zerglings Il y a Focus Fire Excellent Focus Fire dans la part d'Oscar Qui perd quand même Beaucoup de zerglings Pour cette opération Est-ce que ça valait le coup ? Pas sûr Pas sûr Après ça va Parce qu'on a d'autres zerglings En production Là il y en a déjà pas mal Le petit circle On n'a pas assez pour Ah c'est pas bon Juste assez Ah mais attends La shade Pour le call MDR Au Canada Terre de nos aïeux Ton front est sain De fleur De fleur Raison glorieuse Je sais pas Bref Merci pour ton opolo Et là le cancel Ici très smart De la part de Scarlet Et c'est reparti Stargate C'est reparti Stargate Cette Stargate Va être quand même assez late Est-ce que ça peut surprendre ? Surtout que Enfin ok J'allais dire Il y a une Sentry Parce qu'à tout moment Elle nous refait un banning bust Et elle pille la game Ce sera pas le cas Sur cette game Puisque Puisque la Sentry est là Et du coup Comme tu as dit Stargate donc Oracle Est-ce qu'on va repartir Sur un truc un peu funky A base D'une deuxième Stargate Plus Fleet Bacon Je pense Je pense que là C'est plein de rives Malheureusement Scarlet qui n'a pas du tout L'intention de le laisser faire Ici avec une préparation de drop Le plus en attaque des glings Qui est recherché Et qui va être extrêmement difficile A gérer pour Nib Au niveau de la prise de B3 La B2 devrait être Relativement facile à défendre En Habitation Station C'est une petite rampe Etc Mais derrière Comment tu prends B3 Si tu as beaucoup de Zergling Plus en attaque sur le terrain Bah c'est extrêmement compliqué Surtout avec une B3 Très ouverte au sud Et une Golpe Qui est complètement contrôlée Par cette Overlord de drop Oui Oui tout à fait Ça va être compliqué En tout cas Cet Oracle Qui n'a pas été scouté Du coup pas de sport Il va pouvoir faire des bons dégâts Il faudrait prendre Allez 5-6 drones Pour se mettre bien On est déjà à 3-4 C'est très très bon Le bon hit and run Sur les drones La deuxième queen Qui va détendre cet Oracle Mais cet Oracle Qui a fait son office Et puis qui n'est pas mort en plus C'est ça Il n'est pas mort Pas encore en tous les cas Et il prend des drones ici Supplémentaires Très très bonne opération ici De la part de Nib Qui se gaffe Qui aura peut-être pu finir Ce petit dernier drone Ça aurait été tout à fait sympathique Mais peut-être qu'il est tombé À court d'énergie Pile au mauvais moment Et 9 9 c'est très bon Ah oui c'est excellent Normalement t'es pas censé En prendre plus de 2 ou 3 Ouais ça le fait revenir Dans la game Et en plus il tente de B3 A mon avis Scarlet Ne va pas être d'accord Elle devrait dire non Mais elle a l'air De ne pas vouloir perdre ses glings J'ai envie de dire Bon éventuellement Tu peux envisager de le laisser Tant que t'as pas le plus en attaque C'est vrai que ça peut être Tu peux avoir le risque Que tu sacrifies tous tes glings Pour ne pas réussir à choper Cancel Et du coup tu ne détruis pas Le Nexus plus tard Autant revenir d'ici Une trentaine de secondes Tandis que Nib Va effectivement chercher Les carrières Comme tu l'avais prédit Ouais On repart sur un truc Un peu ballsy Qui est compliqué à sortir Mais une fois que c'est sorti C'est genre super puissant C'est ça Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Qu'est-ce qu'on va décider de faire Moi ça m'intéresse A ce côté Scarlet Est-ce que Est-ce que là au final Plan de jeu On fait des roches Donc on risque de vouloir Timing push la B3 Et elle a raison Parce que Ils vont mettre beaucoup de temps A sortir ces carrières Et en attendant Bah Nib Il sera un petit peu à poil Donc il y a clairement Un timing Un timing de punition Pour la joueuse Zerg Les deux carrières Qui sont lancées Du côté de Nib Est-ce que c'est le début De la remontée fantastique Pour le joueur américain Alors Avec Lucas Qui calme sa révélation Mais qui commence Ok A se faire gratter Un petit peu ses points de vie Mais qui va survivre Pour l'instant Et la question c'est Quelle est la réponse De Scarlet Parce que pour moi En ayant vu l'oracle En ayant vu le Voidray Et en ayant vu une absence En fait d'unité technologique Autre Tu sais Donc qu'est-ce que tu fais Là ça a l'air d'être Des ravageurs Qui peuvent être Une unité intéressante Donc on te raconte L'unité de carrières Le carrières étant très lent Il a du mal à esquiver Les billes corrosives Ça peut fonctionner Ça peut fonctionner C'est à Olin Elle a raison Elle a une ouverture Qui est juste énorme Bon apparemment Elle doit plier la game Là-dessus Ou au moins prendre la B3 Parce qu'elle est qu'à 45 drones Niveau technologique C'est pas la folie Mais elle a clairement Ce qu'il faut Je pense pour bourrer Elle va même Même pas aller sur la B3 Non 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 Je te... Ah c'est ok Quand elle va voir La flamme de drone Je pense qu'elle va pas rester Très longtemps Elle pourrait ne pas du tout Le respecter Et voilà Foncer dans cette B1 Tout simplement Dans cette B2 Pardon En plus elle casse les parfums Les ravageurs Qui sont en train Les transfusent Sur ce ravageur En front line Qui est en train de tenir Il survit Mais ces ravageurs Qui sont restés en vie Bien trop longtemps Et les billes corrosives Qui continuent de tomber Sur les parfums Il faut permettre D'ouvrir le chemin Au bedling Qui vont s'infiltrer Il y a un carrière Un carrière pour 8 queens Ça passera juste pas du tout Les intercepteurs Qui sont lancés Mais il y en a si peu Il y en a que 3 Et pendant ce temps là La nuit est ergue Qui est en train de rentrer Dans cette B2 C'est catastrophique Pour Nib Qui n'a juste plus d'unité 4 à 2 Qui vont essayer De faire le taf Mais il y a trop J'ai le Canada En la personne de Scarlett Et avec un bon taf De nos regrets Qui s'impose 4 à 2 Donc face aux Etats-Unis D'Amérique Canada plus fort Nib Un peu décevant je trouve Je m'attendais à plus de Nib Mais Scarlett était quand même Super solide C'est ça Scarlett super solide Non regrets effectivement Avec la performance surprise Semper Qui malgré une bonne game Père Mais moi je commence vraiment A beaucoup aimer Cette équipe Canada En fait qui montre que C'est pas une personne Qui carille C'est pas un Marine Lord Dans l'équipe de France L'année dernière C'est pas un non regrets Qui aurait le rôle Dans Stefano Et qui est complètement inutile Non le mec Fait des bonnes interviews Et gagne des games Donc grosse complémentarité Ouais c'est clair Non ça fait plaisir C'est quand même vachement plus intéressant De voir une équipe homogène Comme ça C'est ça Que comme tu l'as dit Une seule personne Qui carille à bout de bras Ses deux teammates Vraiment belle game Bien joué Bien joué Le Canada Qui après avoir Mis une cloquette A la Corée S'impose assez facilement Contre les Etats-Unis C'est ça Qu'est-ce qu'en a pensé Le bon Canap Qu'est-ce que vous avez pensé De cette game De la performance de Scarlett Est-ce que le Canada Va gagner Les Nation Wars A votre avis Là clairement Scarlett Elle a vu Elle a vu ce que faisait Son adversaire Elle a tenté Et elle a clairement Tapé là où ça fait mal Un gros push Bien sale Contre Contre des Battlecruisers C'était le meilleur call J'ai l'impression Ouais Après gagner Les Nation Wars Je sais pas quand même Parce que Tu penses que C'est pas les favoris ? Bah il y a la Corée quand même Bah il y a la Pologne Ils ont attrapé la Corée quand même Ils ont attrapé la Corée Effectivement Mais en offline Enfin je veux dire Ouais c'est différent Je suis d'accord C'est Enfin En tout cas Bon En tout cas J'espère qu'il y a match Mais En tout cas Scarlett on fire Ça c'est clair Et comme disait TKL On a un simper aussi Qui peut surprendre Qui peut prendre une game C'est ça Par hasard Et Et un no regret aussi Qui Voilà Qui a montré Qu'il avait sa place Dans sa team Donc vraiment hâte de voir Bah Leurs futurs adversaires Qui sera donc du coup Si je comprends bien Le vainqueur de Pologne Contre Pays-Bas Qui sera le prochain match Ouais Si je ne m'amuse Tout à fait Ça sera le prochain match Et Moi mon avis Le gagnant de ce match Pays-Bas contre Pologne C'est le gagnant de C'est Nation Wars Ah ouais ? Ouais Ah ouais comme ça Moi je suis d'accord aussi Ah ouais ? C'est Pour moi en fait Soit Utermal C'est Marine Lord Beast Le mec est on fire Et instoppable Et il va à recte tout le monde Soit si jamais C'est un petit peu moins que ça Il a un hard stem Qui a jamais eu de problème De tilt Et qui est capable de tout sortir C'est un joueur extrêmement complet Ouais il reste au leader Et ils ont un joker Optimus Optimus il n'a pas joué Une seule game C'est pas full Optimus quand même Il est passé full time cette année D'accord C'est une info que j'ai eue D'un caster du coup Néerlandais Que j'ai rencontré Le mec Tu sais qu'il est passé full time Et tout Donc moi je suis prêt A parler dessus Ok D'ailleurs si l'équipe de Pologne L'emporte Bah pour moi Les polonais vont réussir En offline A vaincre Les coréens D'accord Ok intéressant Du coup au niveau des prédictions Bah on avait plus ou moins raison Tuer des pouilleux Un peu plus que les autres Un peu plus que Bah que bon fait moi Mais Normal C'est le Canada Qui l'emporte Bah en fait Maintenant qu'il n'y a pas Yogo ce soir Il n'y a personne Pour avoir vraiment tort Yogo aurait mis US 1 4 0 C'est ça On connait l'animal Ouais c'est ça Incroyable Le mec a plein de connaissances Sur le jeu Mais pour faire des pronostics Il n'y a plus personne Ouais c'est pas fou Je pense qu'il est fort influencé Par TUD Et ses pronos de piss C'est ça Non mais en fait Il parle avec TUD en offline C'est ça Il dit des trucs et tout Donne moi des tips Yogo il est plutôt d'accord Et puis d'un coup D'un seul TUD change son prono Au moment où on lui demande Et Yogo Moi j'ai écouté TUD Je vais faire ça Ah merde Maintenant je suis seul Et tu me disais I'll tell you C'est disgusting Pourquoi tu fais ça ? One shot The whole bottle This looks terrible Are you really gonna drink The entire bottle Do the full glass No 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 I would not drink a full glass It's not fair Alright You did well You did well No regrets Actually winning games And now drinking some maple syrup Liquid Waffles It's just Gross What was harder Drinking the syrup Or beating Nathanias They were actually Both equally tasty And sweet So would you compare Nathanias to a waffle Or something Or like How does it work Exactly You know when you put syrup On your waffle And then it gets really soggy Like you left it out For a couple days That was like Nathanias He's just falling apart And it's all crumbly And it's just dripping everywhere And you're like What am I supposed to do How do I even eat it anymore That was after my link Samper I got a question for you You had a very close game Against Zest Hey what's up Tempo You had a very close game Against Zest We thought you were doing Really well Were you surprised Against Nib Sorry Nib Nib Were you surprised By the way He was able to come back Somehow Because you had like So much more supply At some point But he just like His stalker And disruptor micro In particular Was perfect Against that push That you had going Yeah I was very surprised I think I forgot My upgrades And he had 3-3 versus 2-1 At some point And that's why I kept losing battles And then All it takes Is one bad decision To lose the game And I made like Three in a row After many Pretty good decisions I think I should Just skip Doom trapping Instead of attacking At the front But yeah It was just my fault For losing that game I don't know I felt I felt pretty bad But I'm Yeah It's okay It was an amazing game It was a great game And I guess Like in general Your PVT Is Well TVP I should say Is in a really Really great spot These days Like Did you feel like You really progressed Or improved Your play in general In TVP Or in any matchup Whatsoever Yeah I think TVP Might be my best Matchup Right now I don't really know How I think It's just a new Patch It's like I I open up With all my trap And then I go Mass slips At range And it seems To work Pretty well So Yeah I think It's my best Matchup All right All right You became You became Like a Dota Player Or something For some time And then Now you've Come back And you're Playing incredible You qualified For GSL No other Non-Korean I believe Had ever achieved That before Straight 4 coders So like What's going on With you Why are you Playing so good I think It's just Being back In Korea For some Players Like it doesn't Really matter Where they Practice Like Neap You can get Good playing Anywhere But I feel Like I don't Really think Very much When I Practice I mean Let's hear Yeah All right Just I've been Playing a lot Of Starcraft Since I got Back here And it's Helped quite A bit So Now you're In the round Of four Of Nation Wars You also Have your Group in GSL That will be Coming up Like How far Do you think You can go In either GSL Or Nation Wars At the same Time Do you think You can go Far Yeah I think We've already Beat the hardest Team In Nation Wars Which was Korea So Like I don't Really feel Worried Unless we have To play them Again But my ZVT Is like Really good Right now So even Then I think We have a Shot of Winning The whole Tournament For GSL I don't Know I think I'll get Round of 16 Then we'll See my Group Okay Okay What about You guys No Regret And Samper Like Yeah I think You both Showed Good Games Today But like The competition Keeps on Getting stronger And from The round Of four It's going To be The case As well Do you guys Plan on Practicing Extra For the Offline Finals Because It's going To be A long Travel And if You lose Just one Map And then Go out Of the Tournament I'm sure You'll Be Very sad Yeah Well I'm going Back to School On Monday So it's Going to Be hard For me To practice More But I'll Try My best I mean I can Practice Maybe Two to Three Hours A day So I'm Hoping That's Enough To Maybe Take A game Or two And Scarlet's Going to Carry Anyway So I'm Not Worried Yeah We're Going to Make some Builds up For both Herzog And Protoss So I Think We're Going to Be Pretty Sad Yeah I haven't Lost a Game Yet So we Haven't Seen My Protoss Yet If They Ever Revive me I'll Play Protoss We'll See We're Going to Do Some Coaching Stuff What About Your Games No Regret Yeah My Idea Is To Throw Them Off So I Don't Usually Find Games Stressful Right I Really Don't I Don't Normally Find Games Stressful But My Game Against Nathanius Was For Some Reason Stressful And I'm Wondering If That's How Other People Feel Like They're Like You Know I'm Okay With Losing To Zest Innovation I Don't Want to Be The Guy Who Loses To No Regret You Know Sure That's Unseen You That's Why I'm Scared It's More Like This Guy's Really Dumb That's Why I'm Scared You Know That's The Kind Of Game I Bring To The Table Okay I Totally Get You Like I Think Nathanius Might Have Been Like A little Bit Scared Of You And Especially After The Game Actually Reached The 10 Minute Mark I Think Everything Went Crazy From That Point Right Like Nobody Knows What Congratulations Once Again That Was A Really Great Performance And Yeah Canada In A Round Of Four Sounds Pretty Good If You Guys Have Some Shout Outs Go Ahead If You Want To Say Thanks To Someone In Particular For Practicing I Is Going To Laleigh Shout Out Guys Anyways Scarlett Get Started Thanks Of Course To Bly I Was Talking With Him A Lot Before I Matches The Hatch Block Is Actually From Him So Thanks To Bly Couldn't Have Done It Without You And Thanks To No Regret For Cheesing Some Players To Make It A Bit Easier For Me Now In The Talk Semper Do Want Add Something Thanks To My Team Root Gaming And Thanks To My Team Canada For Caring Anything In French Considering You're From Quebec Thank You No Regrets Want To Add Something Shoutouts Firstly I Would Like To Shout Out Sasha She's Killing Alex Thanks That's Great Thanks For Killing Korea Too That Also Was Good I Would Like To Thank My Team Which Is Nerd Street Or North 3rd Street Which Is Also Our North 3rd Street Gamers Which Is Also Actually Running Cheese Adelphia Which Is Where I Like To Shout That Out If You Have Time Between Games Of Nation Wars You Can Check Their Stream Out And Are Doing Games All Day Thanks Guys Cool Thank you so much And I'll bring my maple syrup to Paris Yeah Definitely do that We will have a shot together Good job and yeah see you in Paris guys See you Thank you See you Bye Encore une fois une super belle interview de la part de No Regrets Il est génial ce mec il fait tellement rire Bah en vrai moi j'adore du coup qu'il vienne à Paris Mais ouais des ouf clairement Il a l'air d'être bien marrant donc on risque de passer un bon moment Toujours est-il que ça conclue ce match Canada USA Yes Le meilleur des NA l'a emporté Et maintenant ça va être autour peut-être du meilleur des Europe Peut-être Utermal Ouais Enfin Utermal Pays-Bas contre Pologne C'est ça un match très très attendu un match qui risque d'être super serré Je crois que j'ai call le 4-3 sur celui-là Je crois que moi aussi ouais Parce que pour la Hollande parce que ça va être beaucoup beaucoup trop serré Ces deux nations qui sont au coude à coude comme vous pouvez le voir dans ce braquette Le gagnant ira affronter le Canada le 21 pour les demi tout simplement Et juste après cette game quand même assez excitante On aura le Mexique face à l'Allemagne Du lourd aussi Et le gagnant se tape la Corée du Sud Donc ça c'est vraiment rigolo Il se tape la Corée du Sud et en tous les cas il se tapera en offline à Paris tout simplement Puisque aujourd'hui on joue le Round of 8 Et le 21 janvier on jouera le Round of 4 à Paris Tous les joueurs seront dans les studios Ça sera sick as fuck Donc notez la date dans vos agendas Et surtout notez que juste après quelques minutes de pause On revient avec Pays-Bas contre Pologne A tout de suite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada